la fabrique de crimes de paul car au dire des marchands la france compte un ou deux millions de consommateurs qui ne veulent plus rien manger sinon du crime or le théâtre ne donne plus que la gaudriole et l'opérette abandonnant le mélodrame une réaction était inévitable le crime va reprendre la hausse et faire prime aussi va-t-on voir des plumes délicates et vraiment françaises fermer leur écritoire élégante pour s'imbiber un peu de sang la jeune génération va voir refleurir sous d'autres noms des usines d'épouvantables forfaits pour la conversion radicale des charmants esprits dont nous parlions tout à l'heure il faut un motif et ce motif c'est la hausse du crime hausse qui s'est produite si soudain et avec tant d'intensité que l'académie française a dû tout dernièrement repousser la bienveillante initiative d'un amateur qui voulait fonder un prix montion pour le crime nous aurions pu imitant de très loin l'immortel père de don quichotte railler les goûts de notre temps mais ayant beaucoup étudié cette intéressante déviation du caractère national nous préférons les flatter c'est pourquoi plein de confiance nous proclamons dès le début de cette oeuvre extraordinaire qu'on n'ira pas plus loin désormais dans la voie du crime à bon marché nous avons rigoureusement établi nos calculs la concurrence est impossible nous avons fait table rase de tout ce qui embarrasse un livre l'esprit l'observation l'originalité l'orthographe même et ne voilà que du crime en moyenne chaque chapitre contiendra 73 assassinats exécutés avec soin les uns frais les autres ayant eu le temps d'acquérir par le séjour des victimes à la cave ou dans la saumure un degré de montant plus propre encore à émoustiller la gaieté des familles les personnes studieuses qui cherchent des procédés peu connus pour détruire ou seulement estropier leurs semblables trouveront ici cet article en abondance sur un travail de centralisation bien entendu nous avons rassemblé les moyens les plus nouveaux soit qu'il s'agisse d'éventrer les petits enfants d'étouffer les jeunes vierges sans défense d'empailler les vieilles dames ou de désosser messieurs les militaires nous opérons nous-mêmes en un mot doublé triplé centuplé la consommation d'assassinats si nécessaire à la santé de cette fin de siècle décadent tel est le but que nous nous proposons nous eussions bien voulu coller sur toutes les murailles de la capitale une affiche en rapport avec l'estime que nous faisons de nous-mêmes mais notre peu d'aisance s'y oppose et nous en sommes réduits à glisser ici le texte de cette affiche tel que nous l'avons mûrement rédigé succès inouï prodigieux stupide la fabrique de crime affreux roman par un assassin l'europe attend l'apparition de cette oeuvre extravagante où l'intérêt concentré au delà des bornes de l'épilepsie incommode et atrophie le lecteur trop mal était un polisson auprès de l'auteur qui exécute des prestiges supérieurs à ceux de léotard 100 feuilletons à 73 assassinats donnent un total superbe de 7300 victimes qui appartiennent à la France comme cela se doit dans un roman national afin de ne pas tromper les cinq parties du monde on reprendra avec une perte insignifiante les chapitres qui ne contiendront pas la quantité voulue de monstruosité coupable au nombre desquels ne seront pas comptés les vols viols substitution d'enfants faux en écriture privée ou authentique détournement de mineurs effraction escalade abus de confiance bris de serrure fraude escroquerie captation vente à faux poids ni même les attentats à la pudeur ces différents crimes et délits se trouvant semés à pleine main dans cette oeuvre sans précédent saisissante repoussante renversante étourdissante incisive convulsive véritable incroyable effroyable monumentale sépulcrale audacieuse furieuse et monstrueuse en un mot contre nature après laquelle rien n'étant plus possible pas même la putréfaction avancée il faudra tirer l'échelle fin de la préface enregistrée par ezwa en belgique en novembre 2010 chapitre premier de la fabrique de crimes de paul feval cet enregistrement librivox fait partie du domaine public mais ça salit lina il était dix heures du soir peut-être dix heures un quart mais pas plus du côté droit le ciel était sombre du côté gauche on voyait à l'horizon une lueur dont l'origine est un mystère ce n'était pas la lune la lune est bien connue les aurores boréales sont rares dans nos climats et le vésuve est situé en d'autres contrées qu'est-ce trois hommes suivait en silence le trottoir de la rue de sévigné et marchait un à un c'était des inconnus on le voyait à leurs chaussons de lisière et aussi à la précaution qu'ils prenaient d'éviter les sergents de ville la rue de sévigné centre d'un quartier populaire ne présentait pas alors le caractère de propreté qu'elle affecte aujourd'hui les trottoirs étaient étroits le pavé inégal on lui reprochait aussi d'être mal éclairé et son ruisseau répandait des odeurs particulières où l'on démêlait aisément le sang et les larmes un fiacre passa le rémouleur imita le sifflement des merles le joueur d'orgue et le cocher échangèrent un signe rapide c'était moustapha il prononça quatre mots seulement ce soir silvio pellico au moment même où la onzième heure sonnait à l'horloge carnavalet une femme jeune encore à la physionomie ravagée mais pleine de fraîcheur entrouvrit sans bruit sa fenêtre située au troisième étage de la maison du repris de justice une méditation austère était répandue sur ses traits pâlies par la souffrance elle darda un long regard à la partie du ciel éclairée par une lueur sinistre et dit en soupirant l'occident est en feu le fils de la condamnée aurait-il porté l'incendie au sein du château de mauruse un cri de chouette se fit entendre presque aussitôt sur le toit voisin et les trois inconnus du trottoir s'arrêtèrent courts ils levèrent simultanément la tête en tressaillant le premier était bel homme en dépit d'un emplâtre de poids de bourgogne qui lui couvrait l'oeil droit la joue la moitié du nez les trois quarts de la bouche et tout le menton à la vue de cet emplâtre d'une dimension inusité un observateur aurait conçu des doutes sur son identité rien du reste en lui ne semblait extraordinaire il marchait en sautant comme les oiseaux son vêtement consistait en une casquette moldave et une blouse taillée à la mode garibaldienne la forme de son pantalon disait assez qu'on l'avait coupé dans les défilés du caucase il n'avait point de bas ni de décorations étrangères sous sa blouse il portait un cercueil d'enfant le second plus jeune et vêtu comme les marchands de contremarque avait en outre des lunettes en similor pour dissimuler une loupe considérable qui déparaît un peu la régularité de ses traits le troisième et dernier doué d'une physionomie insignifiante en apparence mais féroce en réalité portait la livrée des travailleurs de la mer sauf la binoire et la cravate blanche le reste de son costume consistait en un gilet de satin lilas et un pantalon écossais évidemment ils avaient adopté tous les trois ces divers travestissements pour passer inaperçu dans la rue de Sévigné quels étaient leurs dessins il était facile de reconnaître à première vue malgré le masque de tranquille indifférence attaché sur leur visage que c'était trois malfaiteurs intelligents et endurcis à l'instant où il levait les yeux vers le toit d'où le cri de chouette venait de tomber une fusée volante s'alluma et décrivit dans les airs une courbe arrondie c'est le signal dit le premier inconnu la route est libre ajouta le second rien n'arrêtera nos pas le troisième conclu mort au malade du docteur fandango la fenêtre du troisième étage trois inconnus cependant s'étaient retournés au son de leurs propres voix et groupés en rond d'un air impassible l'école du danger leur avait appris à contenir l'expression de leurs craintes et de leurs espérances tout le monde dans Paris sait quelle est la grandeur des véhicules de l'ancienne compagnie Richer appartenant aujourd'hui à messieurs le sage et compagnie industrielle de la vilette une de ces voitures si propre par leur taille à cacher des armes prohibées des trappes et des doubles fonds ainsi qu'à dissimuler des conspirateurs était arrêtée devant le trottoir elle abritait momentanément nos trois inconnus contre tous les regards ils s'examinèrent l'un l'autre minutieusement « Messa » prononça avec mystère celui qui était bel homme en dépit d'un emplâtre de dimensions inusitées « Sally » fit le second « Lina » acheva le troisième Gringalet, l'enfant naturel de l'huissier de la place des Vosges entendit ces trois étranges locutions il les réunit, les dédoubla et dit en lui-même « Ça fait messalina » c'était un impubère vif, grêlé, gracieux rieur et bancroche comme tous les gamins de Paris à la voiture de vidange à air comprimé trois grands chevaux percherons étaient attelés Gringalet, souple comme un serpent eut l'idée de se glisser entre la queue et la croupe de l'un de ses animaux une fois installé là convenablement il prêta l'oreille sa curiosité était éveillée son intelligence précoce l'avertissait que ce nom coupé en trois était le symptôme d'une situation saisissante en effet celui qui avait prononcé le mot messa tendit ses mains aux deux autres ils échangèrent aussitôt plusieurs signes maçonniques connus d'eux seuls après quoi sali tira de son sein un pli scellé aux armes de rue de l'âme de cartagène ancien seigneur du pays ruiné par des cataclysmes et lina montra une bouteille bouchée à l'aide d'un parchemin vert dix-huit prononça-t-il à voix basse vingt-quatre répliqua sali trente-trois gronda messa d'un accent caverneux tous clients du docteur fandango tous clients du docteur fandango répétèrent sali et lina gringalais croyait rêver messa poursuivit en soulevant un peu son emplâtre pour respirer plus commodément l'air de la nuit total général soixante-treize c'est notre compte les deux autres firent écho répétant soixante-treize c'est notre compte et messa avec une gaieté farouche ajouta monsieur le duc sera content je lui en apporte un petit par-dessus le marché en même temps il frappa le cercueil d'enfant qui rendit un son lugubre gringalais comprenait vaguement la moelle de ses os se figeait dans ses veines c'est donc bien vrai ce que disent les romans à un sou pensa-t-il Paris contient d'épouvantables mystères ces inconnus sont peut-être les trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée sa voix s'arrêta dans son gosier tout son corps trembla si c'était vrai une simple queue de cheval percheron le séparait d'un trépas inévitable sali cependant toucha son pli scellé d'armes nobilières et murmura le fils de la condamnée nourrit des projets monsieur le duc nous convoque pour cette nuit dans les galeries qui s'étendent sur le fleuve c'est bien dit messa depuis la dernière assemblée trois cents et quelques squelettes nouveaux ornent ces souterrains dont Paris ville de plaisirs insouciants ne soupçonne pas même l'existence cette nuit fit sali avec un sarcasme cruel il s'agit de la jeune et belle elvire un triple éclat de gaieté sinistre ponctua cette communication et Lina débouchant sa bouteille de fer blanc ajouta donnez vos fioles pendant que la voiture de vidange à air comprimé nous protège contre tous les regards je vais faire la distribution de l'élixir funeste fin du chapitre premier enregistré par ezwa en belgique en novembre 2010 chapitre 2 de la fabrique de crimes de paul feval cet enregistrement librivox fait partie du domaine public la machine infernale gringalet avait lu un grand nombre de romans criminels il n'était pas sans connaître les innombrables et horribles dangers que Paris dissimule sous le riant manteau de ses fêtes mais à onze heures du soir dans la rue de Sévigné une distribution d'élixir funeste destinée sans nul doute à décimer les populations ceci dépassait toutes les bornes pour lui démontrer qu'il n'était pas le jouet d'une vaine illusion il fallut un fait matériel au moment où Lina enlevait le parchemin qui fermait sa bouteille afin de remplir les fioles de ses deux complices une odeur se répandit dans l'atmosphère une odeur indéfinissable et si pénétrante que les trois pieuvres mâles malgré l'habitude invétérée qu'ils avaient de cet aromate éternuèrent à l'unanimité gringalet en eut envie mais il se contint craignant de dévoiler sa présence en dépit de sa jeunesse il avait de la perspicacité loin de se laisser rabattre par la position précaire qui l'occupait entre la croupe et la queue du cheval il se mit à fixer dans sa mémoire le nom à compartiment des trois inconnus Messa, Sally, Lina et les divers détails de cette scène inconcevable afin de les révéler au docteur Fandango qui était son bienfaiteur et son parrain en effet l'huissier de la place des Vosges dont il avait le malheur d'être le fils illégitime l'avait abandonné dès sa plus tendre enfance aux soins du hasard nous n'aimons pas les digressions mais nous déclarons qu'un homme comme il faut ne doit jamais détailler le fruit de ses débauches surtout lorsqu'il est officier ministériel Messa et Sally cependant avaient atteint chacun une fiole en métal d'alger qu'ils portaient attachée à leur chaîne de montre Lina emplit les flacons et dit avec une horrible ironie voilà de quoi meubler le charnier de l'arche Notre-Dame silence ordonna Messa qui semblait avoir sur les deux autres une autorité morale nous avons une position agréable chez monsieur le duc ne la perdons pas par de puérils étourderies bien des oreilles nous guettent bien des yeux nous observent nous avons contre nous outre les agents du pouvoir toutes les créatures du docteur Fandango le joueur d'orgue le rémouleur et surtout Mustapha qui dissimule sous sa profession de cocher de fiacre une naissance féodale et une éducation de premier ordre nous avons Mandina de Hachecor qui s'est faite femme coupable pour nous épier bien plus dans cette unique but elle a même accueilli l'amour d'un simple gendarme la multiplicité de nos ennemis commande une circonspection croissante monsieur le duc n'est pas estimé dans son quartier toi carabas sais-tu comment ton homme la demeure ici près on l'appelle la maison du repris de justice toi arbre à couche tu passes pour avoir été mal guillotiné moi-même je n'ai pas conservé au nom de boulet rouge toute la considération dont l'avaient entouré mes ancêtres ainsi donc soyons muets comme des sols normandes et pour le vain plaisir de faire des mots ne risquons pas notre aisance comme tous les braves le célèbre boulet rouge l'homme à l'emplâtre avait de ses aphorismes et parlait avec facilité ses compagnons moins lettrés restaient sous le charme de sa faconde et oubliaient d'ouvrir l'oeil de lynx gringalet au contraire dans l'intérêt de son bienfaiteur le docteur fandango était toute oreille il classait dans sa jeune mémoire avec soin les renseignements obtenus ainsi donc le véritable nom de messa était boulet rouge l'ina s'appelait carapace sa lit se nommait arbre à couche et devait avoir au cou le vestige particulier à la guillotine tous trois possédaient un élixir farouche et travaillaient pour un charnier inconnu du vulgaire hier encore gringalet n'était qu'un enfant naturel vendant les listes des loteries autorisées ou ouvrant la portière des fiacres à l'entrée des lieux de réjouissance tels que spectacles, bals et restaurants aujourd'hui la connaissance de tant de secrets le mûrissait de plusieurs lustres il se cramponnait à son poste bien qu'il en sentit les inconvénients cette nature abrupte mais dévouée préférait sa cachette incommode à un lit de roses où il ne lui eut pas été donné il voulait mettre un terme aux soixante-treize meurtres quotidiens qui désolaient la France ses caractères se font très rares les trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée puisque nous connaissons désormais leur position sociale avaient d'excellents motifs pour causer en toute sécurité sur le trottoir de la rue de Sévigné outre la voiture déjà nommée qui les isolait de la chaussée sur les toits de la maison du repris de justice une sentinelle active surveillait pour eux les alentours prête à signaler le moindre danger à l'aide d'une fusée volante c'était tant crède dit chauve-sourire parce que les sourcils lui manquaient ex-enfant de cœur de Sainte-Eustache congédié pour abus de burette il était le neveu propre de Dina tête d'or concubine d'arbre à couche il aurait pu passer pour incorruptible sauf sa bouche sur laquelle il était porté nous avons besoin de poser ces détails en apparence indifférents pour rendre compréhensible la catastrophe vraiment neuve qui va clore ce second chapitre à onze heures treize minutes mandina de hachecor l'escarboucle de charenton-le-pont comme l'appelaient brissac son gendarme et son esclave ouvrit avec précaution la porte du réduit modeste où elle abritait son talent et sa beauté vous n'auriez pu la voir sans l'aimer elle portait son galant déshabillé de nuit et tenait à la main une carafe de cassis et un verre à pattes elle monta deux étages tout en haut de l'escalier elle passa sa tête charmante à une lucarne qui donnait sur le toit et d'une voix douce et la plate en crède sur le méchauffe-sourir celui-ci veillait il avait soif comme toujours et reconnut bien la voix douce qu'il avait appelée plus d'une fois déjà pour lui offrir du vespétro ou de l'anisette car mandina appartenait au docteur fandango et ne reculait devant aucun sacrifice pour servir les intérêts de cet homme remarquable Tancrede vint mandina lui offrit un verre de cassis puis usant des innocentes séductions de son sexe elle l'entraîna dans sa chambre où elle l'enferma à double tour en ayant soin de mettre aussi le verrou et plusieurs barres de fer très solides dès lors messa sali et lina manquaient de factionnaires leur sécurité devenait chimérique mandina avait ses projets elle se coiffa d'un chapeau de bergère ôta sa crinoline et mit un faux nez ainsi travestie elle descendit l'escalier quatre à quatre en descendant et par surcroît de précaution elle posa sur son faux nez une paire de lunettes vertes propriété d'un jeune écrivain déjà célèbre qui portait tombrage à brissac il avait tort on peut avoir sur soi les lunettes vertes d'un jeune homme dépourvu d'aisance sans pour cela manquer aux lois de l'honneur parvenu au rez-de-chaussée de la maison du repris de justice mandina de hachecor enfila l'allée et se glissa comme un vent coulis derrière les trois pieuvres mâles qui causaient toujours boulet rouge la vit il avait un œil d'aigle mais trompé par son déguisement il l'a pris pour un bas bleu mandina franchit la chaussée et s'élança sur le trottoir opposé où se trouvaient également trois hommes bien différents de messa sali l'ina peu de personnes ont eu connaissance de cette grande lutte entre le duc de rue de l'âme cartagène et le docteur fandango l'autorité étendit un voile prudent sur ces horribles massacres afin de ne point effrayer les touristes qui sont la fortune de Paris de même que les trois pieuvres mâles de l'impasse guiménée étaient soudoyées par le duc de même les trois belles et robustes natures rassemblées sur le trottoir opposé travaillaient pour fandango c'était pollux le joueur d'orgue castor le rémouleur et mustapha le conducteur de citadines tous trois déguisés en hommes du peuple remarquez ceci jadis les gens du peuple se déguisaient en grand seigneur pour faire leur méchant tour aujourd'hui depuis que le roman coupable dispose des doubles fonds de Paris les gens de qualité se mettent en voyou pour pouvoir pénétrer dans tous ces souterrains où grouille le crime c'est un échange fait entre l'auvergnat à cinq centimes et l'habit noir à un sou mandina ôta d'un geste rapide son faux nez avec ses lunettes elle arracha son chapeau de bergère il ne lui manquait désormais que sa crinoline Paris dit-elle craignant de n'être pas reconnue Palmyre répondirent les trois bons coeurs puis mademoiselle de Hachecor leur demanda avec énergie vous ai-je suffisamment prouvé que je suis mandina la fille du grand chef des hancas l'escarboucle de charenton le pont oui répondit mustapha tu as notre confiance parle il se permit en même temps un geste régence autant qu'indiscret car il aimait les dames sans cela il eût été parfait mandina le repoussa avec décence et dit j'ai examiné le ciel avec soin une lueur apparut du côté de mauruse où s'est écoulée mon enfance pollux castor et mustapha se regardèrent sans frémir que Dieu protège le fils de la condamnée murmura le coeur des belles natures et tous se serrèrent la main d'une façon particulière mandina contenant son émotion prit une pause plus saisissante ces voitures gigantesques poursuivit-elle en montrant le véhicule de messieurs le sage et compagnie sont propres à cacher tous les forfaits contient-elle des animaux dangereux demanda vivement mustapha s'il n'avait pas d'épée à cause de son métier civil néanmoins il était digne d'emporter une mandina eut un sourire amer je ne sais répondit-elle je ne fais pas allusion au dedans mais au dehors sur le trottoir qui vous fait face et à l'abri de cette volumineuse machine j'ai vu réunis carapace l'homme à l'élixir funeste arbre à couche le secrétaire du duc et boulet rouge l'assassin du sangarde castor le rémouleur grinça aussitôt les dents ce n'est pas étonnant le sangarde était son propriétaire moustapha mesurait déjà de l'oeil la voiture de vidange il était dans son caractère de la franchir au lieu d'en faire le tour boulet rouge ajouta mandina a sous sa chemise le cercueil de l'enfant un cri d'horreur s'éleva de toutes les poitrines les vidangeurs cependant achevaient leurs besognes on avait vidé et purifié la modeste fosse d'aisance de la maison du repris de justice dont le rez-de-chaussée était occupé par deux industriels brevetés un marchand de cirage inoffensif pour la chaussure et un commerçant en col de poisson pollux castor mandina et mustapha se rapprochèrent les uns des autres si étroitement que leurs haleines se confondirent elles n'étaient pas toutes agréables mandina parlant d'une voix creuse et avec des inflexions étranges disait l'amadou à l'usage des fumeurs est une des plus récentes inventions de ce siècle qui marche d'un pas sûr vers le progrès matériel il a produit le télégraphe électrique et la photographie sans parler d'autres merveilles qu'il serait trop long d'énumérer dans des circonstances aussi graves plus récemment encore il a produit toujours pour l'usage des fumeurs ce petit briquet étonnant avec lequel on parvient à enflammer les allumettes de la régie j'en possède un il suffirait de se glisser jusqu'à cette voiture énorme de présenter avec adresse à l'ouverture du robinet d'arrivée une allumette préalablement enflammée l'esprit s'étonne de ce qui arriverait les compagnons de mandina éprouvèrent un malaise excepté mustapha dont l'esprit résolu et subtil était fait pour comprendre les avantages incalculables de cette combinaison je l'oserai prononça-t-il avec un geste intraduisible si ma mère me voit du haut des cieux elle appréciera les motifs de cette démarche c'est le seul moyen honnête que nous ayons pour débarrasser l'europe civilisée de ces trois pieuvres mâles mandina pour cette bonne réponse lui confia aussitôt sa main à baiser castor et pollux approuvèrent la résolution de mustapha celui-ci pâle d'émotion mais gardant au pommette cette tache rouge qui indique la phtisie galopante reçut de mademoiselle de hashcourt le briquet récemment inventé muni de cette arme incendiaire il se coula comme un tigre vers la voiture de vidange les employés allaient justement fermer les robinets une minute de plus et l'entreprise était manquée mais ça, Sally et Lina avaient fini de parler à faire ils se préparaient à partir en fredonnant des chants patriotiques mustapha était beau à voir au moment où par des prodiges de patience il réussissait à enflammer une récalcitrante allumette de l'impôt aucun signe de crainte ne se manifestait en lui sinon un tremblement général et bien naturel il approcha la préparation chimique du robinet en murmurant oh ma mère l'effet se fit un peu attendre mais pour n'être pas instantané il n'en fut pas moins remarquable une explosion majestueuse et pareille à plusieurs coups de tonnerre fit trembler le sol jusqu'à la rue Saint-Antoine située non loin de là toutes les vitres de la rue de Sévigné sans en excepté une seule furent mises en pièce quelques pavés même furent déchaussés comme des dents malades une odeur nauséabondée infectante se répandit dans l'air les maisons de la rue du sinistre furent maculées du sol aux fêtes et les ruisseaux roulèrent des flots de déjections putrites et asphyxiantes mais là ne se bordèrent pas les dégâts soixante-treize personnes des deux sexes et de tout âge trouvèrent la mort dans cette combinaison qui leur était absolument étrangère outre la corruption fétide le ruisseau déversa dans l'égout des flots de sang tandis que la chaussée était jonchée de lambeaux humains en différents endroits les amis, les parents, les domestiques vinrent pendant toute la journée du lendemain reconnaître dans ce rouge fouillis les morceaux de ceux qui leur étaient chers c'était horrible mais intéressant paris tout entier voulut voir cela et il vint des gens de province en quantité les différentes administrations de chemin de fer avaient eu l'excellente idée d'improviser des trains de plaisir anticipant sur les événements nous dirons ici que par les soins de l'autorité ce hachis humain ces rillettes de cadavres mélangées à la vidange ne tardèrent pas à mettre la peste noire dans le quartier le nombre des victimes de cette cruelle maladie n'est pas venu à notre connaissance la préfecture de police la préfecture de police en garda le secret avec un soin jaloux mais il fut tellement considérable que 232 familles aisées émigrèrent à Versailles ville autrefois royale qui gagne maintenant son pain à faire croire qu'elle a passé un traité avec les épidémies telles peuvent être les suites des briquets à l'usage des fumeurs et chaque fois que vous détournez une institution de son but vous pouvez vous attendre à des désastres semblables revenons sur nos pas quelques détails de la catastrophe pourront réjouir les dames il ne restait plus vestige de la voiture de vidange le conducteur, les employés avaient été réduits en poussière impalpable ainsi que les trois chevaux percherons c'est ici le lieu de répondre à une lettre anonyme fruit de la malveillance qui nous demande comment le malheureux produit de l'incontinence d'un huissier gringalet avait pu trouver un abri commode entre la croupe et la queue d'un cheval à quoi servent ces plates objections ? qu'opposer à un fait ? nous méprisons les lettres anonymes telle est notre réponse d'ailleurs gringalet était de petite nature il avait eu occasion de rendre un service futile au percheron bref le percheron s'était prêté à la chose de ce cheval percheron en particulier il ne resta qu'une dent de la mâchoire inférieure gringalet parvenu plus tard aux honneurs la fit monter en épingle pour témoigner du miracle qui préserva ses jours sa dame la porte deux brevetés le marchand de cirage et le commerçant en col furent foudroyés sur la porte de leur maison ils étaient ennemis en qualité de voisins le trépas les réunit seize jeunes enfants revenant de l'école à cette heure avancée par suite d'un gala qui avait célébré le jour de naissance de la pension Trico furent massacrés péniblement deux amoureux qui causaient le mari qui les guettait et la fille de la maison qui profitait de la circonstance pour risquer sa première équipée reçurent la mort également enfin ils étaient soixante-treize pas un centimètre humain de moins un fait curieux et qui rappelle l'aventure historique du fameux docteur Guillotin tué par sa propre découverte c'est que monsieur et madame Fabrice breveté inventeur du briquet furent trouvés au nombre des victimes ils étaient dans la force de l'âge et ils s'aimaient bien entendu nous ne faisons entrer dans ce fatal chiffre de soixante-treize ni les chiens, ni les chats, ni les animaux secondaires quant au personnage de notre histoire un instant avant l'explosion gringalet avait quitté son poste d'observation pourquoi ? parce que Messa, Sally et Lina avaient cessé leurs conférences pour chanter gringalet n'aimait pas la musique ne l'en blâmez pas ce fut son salut au moment même de l'explosion on avait pu voir mademoiselle de Hachecor le rémouleur et le joueur d'orgue se plonger dans une allée sombre qui faisait face à la maison du repris de justice tandis que Mustapha plus rapproché de la machine infernale disparaissait dans un tourbillon de flammes et de fumée Mustapha fut projeté avec une violence excessive jusqu'à la rue du parc royal où se termine la rue de Sévigné arrivé là, il eut la présence d'esprit de se tâter car il croyait être mort rien ne lui manquait sinon une oreille emportée par la roue de la voiture à vidange il revint en arrière pour la chercher mais l'obscurité l'empêcha de la rencontrer pendant cela Mandina et ses deux compagnons montaient un escalier étroit situé au fond de l'allée sombre ils comptèrent 116 marches et s'arrêtèrent devant une petite porte qui avait je ne sais quoi d'énigmatique Mandina mit un doigt sur sa bouche et dit c'est là, j'ai compté frappé, répliqua Pollux vous connaissez la façon convenue la fiancée du gendarme obéit elle frappa 15 coups ainsi espacés 5 4 3 2 1 derrière la porte on entendit un faible bruit qui vive demanda une voix imposante et cassée le rémouleur répondit les malades du docteur Fandango une clef grinça dans la serrure et la porte laissa voir en s'ouvrant une noble tête de vieillard c'était silvio chapitre ii chapitre ii chapitre ii chapitre ii de la fabrique de crimes de paul feval messa sali lina boulet rouge arbre à couche et carapace autrement dit les trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée quand la voiture chargée de gaz délétères éclata leur première pensée fut de fuir car jamais vous ne trouverez le vrai courage dans l'âme des traîtres de mélodrame mais ils n'en eurent pas le temps ils étaient pour ainsi dire au centre de l'explosion qui les surprit de la façon la plus fâcheuse les gaz prenant de l'air avec une fureur inouïe les saisirent tous trois ensemble les soulevèrent les firent tournoyer dans l'espace comme des brins de paille et les lancèrent à trente-deux mètres au-dessus de la maison tant crède dit chauve sourire enfermé dans la chambre de mandina les vit passer devant la fenêtre avec une vitesse de projectile il put croire que tout était fini pour eux juste châtiment de leurs trop nombreuses faiblesses mais parvenus à trente-deux mètres au-dessus du toit leur pesanteur spécifique combattant la force de projection détermina une triple bascule qui s'exécuta simultanément puis après être resté un millième de seconde stationnaire dans l'infini Messa, Sally et Lina commencèrent à retomber avec une vitesse graduée triplée par le carré des distances parcourues ou peut-être par le carré de leur poids bref, c'est à vérifier quoi qu'il en soit ils étaient bel et bien flambés chauve sourire qui les vit à travers les vitres brisées repassés comme trois boulets de canon leur cria il m'est impossible d'allumer la fusée volante méfiez-vous avertissement inutile et tardif mais il y a en ce monde des choses bien bizarres ce que nous allons raconter est peut-être trop hardi que voulez-vous que nous y fassions les invraisemblances produisent des situations renversantes à l'étage au-dessous de la chambre de Mandina momentanément habitée par Tancrede il y avait un balcon en passant près de ce balcon les trois pieuvres mâles qui fendaient l'air côte à côte dans des attitudes diverses étendirent leurs bras par un mouvement machinal leurs mains rencontrèrent la grille du balcon et s'y accrochèrent avec la ténacité du désespoir la grille fléchit sous leur triple poids mais elle tint bon en définitive et ils se trouvèrent suspendus entre le trottoir et le ciel ils étaient un peu étourdis quoiqu'ils eussent l'habitude des émotions fortes et pénétrantes au-dessous d'eux tout était silence car la foule des curieux n'avait pas eu le temps de se masser sur le lieu du sinistre la première voix qu'ils entendirent appartenait à un sergent de ville qui disait modérant la fougue des premiers curieux tout le monde verra pas d'encombrement en voilà une histoire boulet rouge ouvrit enfin les yeux et voyant la situation de ses deux collègues arbre à couche et carapace il devina la sienne propre et pensa ce balcon a été notre ange sauveur où suis-je ? demanda carapace avec trouble arbre à couche lâcha un large soupir et gigota il se sentait mal à son aise boulet rouge déposa sur la pierre le cercueil d'enfant qu'il n'avait point abandonné pendant cette péripétie il était gêné par ce petit meuble ayant dès lors ses deux mains libres il exécuta un mouvement gymnastique en trois temps bien détaché et se trouva debout sur le balcon déjà en bas le monde se battait pour voir les corps morts des bras des jambes et l'oreille de mustapha qu'un antiquaire vola pour l'empayer dans de l'esprit de vin boulet rouge aida ses deux compagnons à monter et ils se trouvèrent bientôt tous les trois sains et saufs en dedans de la balustrade le balcon du second étage de la maison du repris de justice est éteint de ces jardins suspendus modeste imitation de ceux de babylone qui mettent ça et là un sourire aux façades revêches de nos maisons il y avait des capucines des haricots fleurs rouges des pois de senteurs et des cobéas ces lianes en miniature dont le mièvre feuillage console et repose les yeux rougis des travailleuses de paris elles n'ont pas beaucoup d'air dans leur mansard de ces pauvres ouvrières mais elles cèdent volontiers à ces chères cobéas la moitié de leur air et tout leur soleil pour avoir pendant les mois d'été un coin vert où rafraîchir l'inflammation de leurs paupières il vient parfois un moineau dans ces indignes feuillages et alors tout l'atelier de sourire l'oiseau égaré leur parle vaguement du ciel libre des grandes prairies et des haies pleines de chansons qui bordaient la route si longue, si longue la route qu'elles prirent un jour pour échanger tout cela contre les puanteurs de paris nous avons pris la liberté de semer en passant ces quelques phrases bien senties pour prouver qu'il y a de la poésie dans notre coeur et de la philosophie dans notre cerveau nous n'y reviendrons plus d'ailleurs ces chers exilés ont bu lié le moulin rouge, le casino de paris, gugus, alphonse et l'absinthe une lueur venait à travers les carreaux de la croisée l'oeil perçant de boulet rouge l'aperçut le premier silence, dit-il, la destinée nous a conduits dans des lieux habités à cette heure exceptionnelle je donnerai mes droits politiques pour un verre de cognac vingt désirs, dit Carapace nous sommes ici séparés du monde entier, ajouta Arbre à couche boulet rouge reprit avec fierté si grand que soit le danger je vous sauverai après le trouble inséparable d'un pareil accident mes esprits rentrent dans leur assiette je vois les événements d'un oeil froid et calculateur nous sommes ici sur le balcon des piqueuses de bottines réunies atelier libre quoi ? si près de notre point de départ ? s'écria Arbre à couche avec l'accent de la surprise une idée sanguinolente traversait déjà l'esprit de Carapace il murmura mais ça sali l'ina répondirent les deux autres les péripéties les plus inattendues reprit Carapace ne doivent jamais nous faire oublier notre devoir nous appartenons à monsieur le duc rue de l'âme cartagène par les liens combinés du crime et de l'économie j'ai confusément le soupçon que l'atelier des piqueuses de bottines réunies appartient à la clientèle du docteur Fandango consulte la liste Arbre à couche nous ferons remarquer ici un détail curieux quand les trois pieuvres mâles de l'impasse guémenée causaient ils se donnaient mutuellement leur vrai nom mais quand il s'agissait de travailler ils revenaient à ces mystérieux sobriquets composés de messalina dédoublée messa sali l'ina l'attaque règle la défense dans le camp opposé Mandina de Hachecor Castor Pollux Mustapha et le gendarme avaient aussi des professions apparentes qui cachaient des rejetons de l'ancienne féodalité des banquiers des artistes et des bacheliers S-lettres Arbre à couche l'homme au papier scellé d'un cachet nobilière fouilla aussitôt dans sa poche avec inquiétude il songeait à la culbute exécutée à 32 mètres au-dessus des toits pendant ce violent travail ses poches avaient pu se retourner il n'en était rien heureusement aussi s'écria-t-il oh providence je n'ai rien perdu carapace répondit j'ai bien gardé ma bouteille de fer blanc bouchée avec du papier gris vert et boulet rouge ajouta d'un air pensif en frappant sur son cercueil d'enfant tout est étrange dans la situation où nous sommes le cercueil d'enfant rendit un son creux difficile à définir boulet rouge pâlit l'idée d'un déficit lui traversa l'esprit comme un éclair mon cercueil se serait-il ouvert à mon insu ? s'écria-t-il il l'ouvrit précipitamment et le voyant vide il râla d'une voix étranglée par la mauvaise humeur j'ai perdu mon enfant en ce moment ses yeux brillèrent d'un éclat sauvage la prunelle des tigres de la jungle dans l'inde ont de ses lueurs étranges dans les nuits tropicales une plainte faible un de ces cris particuliers qui sortent des berceaux et qu'on appelle vagissement avait frappé son oreille subtile à travers la fenêtre close ah ! se dit-il en lui-même ce n'est pas la peine de se désoler voilà de quoi remplir ma botte arbre à couche qui avait déplié sa liste aux armes de monsieur le duc mit un doigt dans sa bouche et imita le cri du coucou avec une incroyable perfection les deux autres n'ignoraient point ce que signifiait ce signal ils prêtèrent aussitôt une oreille attentive ce n'était pas une coupable erreur dit arbre à couche les petites ainsi dénommées les piqueuses de bottines réunies usent des drogues du docteur fandango il y eut un silence comme après tout arrêt prononcé boulet rouge bruit sous son aisselle un diamant de vitrier qui ne le quittait point d'une main sûre il scilla un carreau le détacha et passant ses doigts par le trou il tourna l'espagnolette de la croisée les chemins sont ouverts dit-il sans perdre de temps ils passèrent et boulet rouge prononça attendez-moi un instant ici j'aperçois le berceau je vais assassiner l'enfant pour utiliser mon cercueil on ne pouvait rien objecter à une pensée si sage boulet rouge ouvrit son coutelas juste à la même minute de l'autre côté de la rue de sévigné une fenêtre s'ouvrit aussi au cinquième étage la tête blanche et vénérable de silvio pellico se montra au rayon de l'astre des nuits tant crède dit chauve sourire était toujours prisonnier dans la chambre de mandina de hachecor il aperçut le célèbre vieillard saisit son arc le banda y adapta une flèche empoisonnée ajusta et tira la flèche partit en sifflant comme une clé silvio pellico poussa un cri de soie déchirée et disparut à tous les yeux au grenier une femme artiste de montmartre qui étudiait la tour de nez lança ses mots il est minuit la pluie tombe parisien dormez fin du chapitre 3 enregistré par Ezwa en belgique en novembre 2010 chapitre 4 de la fabrique de crime de paul feval cet enregistrement librivox fait partie du domaine public les piqueuses de bottines réunies par un contrat stabilement ménagé après tant de sang tant de larmes et pendant que boulet rouge va assassiner l'enfant le lecteur se reposera avec délice en un tableau plein de fraîcheur vingt-cinq piqueuses de bottines la plupart jeunes alertes rieuses et débauchées étaient réunies autour d'une table malpropre dans une chambre de derrière qui faisait suite à celle où les trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée venait de s'introduire par escalade et effraction à celle hélas où se trouvait le berceau elle travaillait en babillante et en chantant les brunes les blondes les châtaines les rousses aussi elle travaillait très bien très vite et de très bon cœur on ne travaille ainsi qu'à paris où la rage du plaisir donne la rage de la besogne il y en avait beaucoup de jolies et beaucoup de laides mais les laides avaient ce je ne sais quoi de canailles et de vifs qu'on nomme du chien qu'ils faisaient presque jolies c'était pour la plupart des minois chiffonnés qui n'eussent point supporté l'analyse des nez retroussés des fronts bombés des grandes bouches souvent montrant des poignées de perles leurs toilettes étaient comme leur visage sujettes à caution mais avenantes et hardies on n'eût pas vendu le tout pour cinq cents francs peut-être hors de paris vous n'en auriez pas eu moitié pour un prix fou les noms étaient caractéristiques les petits noms les noms de l'atelier ressemblent un peu à ceux du théâtre ce ne sont pas les noms de famille peu de marie point de françoise ni de madeleine ni de jeanne des anaïs en quantité des régines des amandas des athénaïs quelques léocadis des irma et des ulema elles ont grand honte quand elles s'appellent tout uniment joséphine c'est le contraire ailleurs nous avons connu une femme de qualité morte avant l'âge du chagrin qu'elle avait de s'appeler léopoldine les noms simples les noms communs prouvent généralement la race où diable voulez-vous que chiquita soit née ? il y avait là onze anaïs sur vingt-cinq et l'on était obligé de les distinguer par des surnoms chiffettes cocardes colibris œillets d'inde chou-fleur lampions etc. il y avait sept amandas quatre reines et trois irma leur plaisanterie qui les faisait rire de si bon cœur n'était pas très variée on entendait ça et là fallait pas qu'ils aillent des navets et ta soeur ma soeur est à bord d'une chaloupe à vapeur avec le chauffeur qui est son abuseur c'est rigolo et autres c'est suffisant à les tenir en joie aujourd'hui la réunion avait un caractère particulier pour un double motif d'abord on avait entendu l'explosion de la voiture inodore anaïs cocarde dépêchée en bas pour savoir ce que c'était était revenue toute pâle disant qu'elle n'avait jamais rien vu de si horrible dans le petit journal tout le monde avait voulu se précipiter dans les escaliers mais anaïs choufleur la gérante retenant d'une poigne vigoureuse anaïs chiffette anaïs œillet dinde et anaïs lampion avaient déclaré qu'avant tout la veille devait être finie on obéit bien autrement à une gérante d'association libre qu'à la demoiselle d'une maison ordinaire le second motif était plus intéressant il y avait au centre de la table une jeune fille qui ne travaillait pas celle-là était très belle mais si pâle qu'elle vous eût fait pitié sa toilette avait une simplicité aristocratique et quelque chose en elle rappelait les ingénues de famille princière persécutée par l'infortune au théâtre de l'ambigu comique nous sommes forcés de remonter au commencement de cette soirée pour expliquer la présence d'Elvire la jeune marquise fugitive à la table des piqueuses de bottines réunies vers 7 heures et demie longtemps par conséquent avant la catastrophe imprévue qui devait plonger 73 familles dans le deuil la gérante de l'atelier était sortie pour acheter du thé, du sucre et du rhum l'habitude étant de s'accorder cette douceur quand la veillée se prolongeait jusqu'à minuit et au-delà en allant chez l'épicier la gérante n'avait rien vu d'extraordinaire sinon une jeune fille donnant le bras à un vieillard de cent et quelques années qui avait une figure de hibou quand elle revint la jeune fille et le vieillard avaient disparu mais comme elle traversait l'allée sombre de la maison du repris de justice elle entendit dans la nuit des gémissements inarticulés avec son thé, son sucre, son rhum elle rapportait une boîte de ses allumettes bougies dont il serait superflu de faire l'éloge tant elles ont déjà rendu de service à l'humanité elle eut l'idée candide d'en allumer une et vit alors un spectacle attachant la jeune fille et le vieillard de cent et quelques années étaient sous ses yeux la jeune fille étendue sur les dalles de l'allée venait de mettre au jour de la nuit au milieu des souffrances les plus atroces un enfant du sexe masculin très bien conformé et très viable le vieillard dont la figure de hibou exprimait une cruauté incalculable essayait d'une main d'étrangler l'enfant nouveau-né et de l'autre de poignarder la jeune fille avec un cric malet d'un travail curieux et manifestement empoisonné une seconde encore et c'en était fait des deux infortunées créatures Anaïs le comprit ce n'était qu'une faible femme douée d'une éducation médiocre et de mœurs relâchées mais elle avait de l'initiative son cœur généreux bondit dans sa poitrine d'une main elle alluma d'un seul coup toutes ses bougies de l'autre elle tint en l'air ce feu d'artifice peu dangereux mais éblouissant le vieillard épouvanté laissa échapper un geste de désappointement et se glissa en rampant vers la rue Anaïs le poursuivit pour lui demander son nom et son adresse elle ne le vit pas sur le trottoir mais une voix qui n'avait rien d'humain bourdonna à son oreille « Femme imprudente craint la vengeance du bisaïeul ! » répondit-elle dans la gaieté de sa vaillance populaire puis elle revint dans le fond de l'allée mit l'enfant nouveau-né dans la poche de son tablier et aida la jeune accouchée à monter les deux étages qui conduisaient à l'atelier quoique privée de sentiments l'inconnu avait encore l'usage de ses jambes on doit juger de l'étonnement des léocadis et des amandas quand la gérante ouvrant la porte de l'atelier fit entrer la jeune mère et tira l'enfant caché dans son sein c'était lui qui dormait dans le berceau de la chambre au balcon c'était lui que menaçait les détestables passions de boulet rouge s'il avait su la gérante dit « Mes petits amours, il ne faut pas que ça vous empêche de travailler je vais installer la jeune étrangère dans un bon fauteuil et elle va nous raconter ses aventures pour passer le temps agréablement « Femme généreuse » murmura la jeune fille d'une voix altérée « Quand je devrais vivre cent et quelques années comme mon trop cruel bisaïeul je n'oublierai jamais vos bienfaits « Donnez-moi, je vous prie, un bouillon je n'ai que du rhum » interrompit Anaïs « Ça me suffira » elle but un verre de rhum et parut soulagée par ce cordial « Bonté divine » murmura-t-elle ensuite en versant des larmes abondantes « Dans quel abîme une liaison innocente mais qui a des suites peut précipiter une jeune personne ? » Toutes les Anaïs grillaient de savoir les Irma en étaient malades l'étrangère s'assit et poussa un soupir de soulagement « Femme du commun vraiment magnanime » reprit-elle « Je vous dois un aveu complet » « Racontez un peu à ces demoiselles ce qui s'est passé dans l'allée sombre cela me donnera le temps de reprendre haleine quand vous aurez fini je prendrai la parole et vous connaîtrez toute l'étendue de mon malheur » Elle arrêta la gérante au moment où celle-ci ouvrait la bouche pour dire encore avec une dignité pleine de réserve « Épargnez autant que possible dans votre récit le noble criminel dont vous avez prévenu le dessein pervers outre qu'il est respectable par son âge je lui dois tendresse et obéissance il est le père du père de mon père » « Voilà comme elles sont dans la haute » s'écria Choufleur avec admiration « C'est bête ? Moi ni une ni deux j'aurais étranglé le vieux polisson » Puis employant le langage pittoresque et imagé de la basse classe elle fit le récit succinct mais complet du drame de l'allée Elle eut un vrai succès et la curiosité ne connut plus de bornes dans l'atelier des piqueuses de bottines réunies Quoique faible encore, n'étant accouchée que depuis un quart d'heure l'étrangère commença aussitôt La fortune et la naissance ne donnent pas le bonheur j'en suis un fatal exemple Je reçus le jour loin de Paris, au-delà de la porte jaune entre la ville de Saint-Cloud et le village de Garche département de Seine-et-Oise dans un antique et noble château connu sous le nom de Maureuse Loin de moi la pensée de faire envie à votre pénurie en vous détaillant le luxe qui entoura mon berceau Mon père, fils aîné du marquis de Rudelame qui lui-même était le fils aîné du duc portant le même illustre nom avait épousé Fanchon de la Roque-Aigurande descendante et unique héritière des Capitals de Buche cadet de la maison de Foix À l'âge de dix ans, j'avais une poupée qui coûtait cent quatre-vingt-cinq louis de vingt-quatre francs et ma nourrice portait des boucles de rubis à ses jarretières Passons, je l'ai bien payée plus tard Le château de Maureuse est une antique demeure perchée au sommet d'une montagne et entourée de précipices sans fond qui rejoignent les fameux étangs de ville d'Avray par des percées souterraines Il fut bâti par Anguéran de Cartagène qui tua en combat singulier le bailli de Chavanette derrière Bicêtre, sous Henri II Passons, si je vous disais les diverses illustrations de ma famille ça vous humilierait et nous n'en finirions plus À l'époque de la révolte des peuples, en 1789 mon bisaïeul était déjà un homme de trente et quelques années bien vu en cours, heureux près des dames, beau joueur et tout à fait bon enfant La révolution le surprit à l'improviste Quand on vint pour piller son château de Maureuse il était à Sèvres pour acheter du tabac Il n'eut pas le temps de rassembler ses trésors qui furent dilapidés par la multitude Obligé de partir pour l'émigration avec sa femme et son fils le père de mon père Il ne possédait que son argent de poche et les boutons de son habit qui étaient en perle fine, heureusement Il arriva ainsi à Londres, capitale de l'Angleterre Son argent de poche, ajouté au prix de ses boutons lui compléta une somme de deux cent cinquante guinées ou, si vous le préférez, huit mille sept cent cinquante francs Ça vous semble encore un joli denier mais ma bisaïeule dépensait cinquante louis par jour Le duc de rue de l'âme cartagène l'adorait Ce fut pour satisfaire à ses fantaisies qu'il contracta plusieurs mauvaises habitudes dont sa famille devait être plus tard la victime Il se fit usurier d'abord puis, les produits de cette industrie ne suffisant pas aux prodigalités de sa femme il apprit à tromper au jeu dans les bonnes sociétés Un jour enfin emporté par l'envie de faire plaisir à son épouse il se mit à travailler sérieusement passa ses examens avec succès et fut reçu membre de cette importante compagnie la grande famille des voleurs à Londres il était là sur une pente glissante il glissa toujours pour procurer à sa compagne idolâtrée des bijoux précieux, des cachemires et des liqueurs fortes car la duchesse avait contracté un culte tout particulier pour la sobriété anglaise il fabriqua des poisons inventa une nouvelle espèce de poignard destinée à ne pas laisser de traces et se comporta en un mot comme un homme indigne de l'estime générale je suis suspecte de partialité puisqu'il est mon ancêtre mais la vérité me force à déclarer qu'il garda toujours une certaine tenue au sein de ses dérèglements il ne vola jamais qu'en gros et il faisait exécuter ses meurtres par des employés mais au moins la personne en faveur de laquelle il se compromettait ainsi était-elle digne de tant d'amour ? ne l'espérez pas madame la duchesse avait de l'éducation à part cela c'était une coquine outre son goût pour la boisson elle l'allait avec les écossais vous entendîtes parler sans doute de marie stuart si l'écosse est l'amie de la france ce n'est pas une raison monsieur le duc ayant appris que la compagne de sa vie prodiguait l'argent gagné avec tant de peine à des jeunes gens à la mode à des musiciens à son valet de pied trois avocats et même à des militaires résolus de se venger il acheta l'affaire Clémenceau note on a sévèrement blâmé cet anachronisme l'auteur s'en bat l'oeil il a pour lui ses graves études et sa conscience le costume de la vérité d'ailleurs ne lui déplaisant point on ne le verra jamais chercher à la déguiser et une barre de fer toute neuve qu'il mit rougir sur un feu très ardent pendant quarante-huit heures après quoi il l'imbiba toute chaude de nicotine, de phénol bobeuf et d'aquatafana mélangé avec de l'assafétida et une composition dont notre famille garde précieusement le secret elle n'est pas dans le commerce ayant pris ainsi ses mesures il rentra un soir à son domicile plutôt que de coutume il apportait avec lui une corbeille remplie de vins fins, de liqueurs fabriqués dans divers monastères, de viande froide de saucisses et de petits gâteaux j'ai dit qu'il était bel homme ma bisaïeule portée sur sa bouche ne demanda pas mieux que de souper avec lui il fit dresser la table dans une certaine chambre de son hôtel qui n'avait ni porte ni fenêtre on eût trouvé nulle part un lieu plus favorable à ses farouches dessins madame la duchesse sans défiance et remplie d'appétit le suivit dans cette dangereuse retraite le souper commença à huit heures dix minutes à dix heures on renvoyait les domestiques au coup de minuit alors que la coupable et infortunée femme était tivre d'amour et d'anisette mon bisaïeule au lieu d'un simple couteau à papier la barre de fer rouge qu'il avait cachée sous sa chemise et la lui passa quatorze fois au travers du corps non sans prononcer des paroles damères et vindicatives railleries jusqu'au treizième coup la malheureuse cria et appela ses militaires il ne me faut pas d'autre preuve pour affirmer qu'elle avait la vie dure néanmoins le duc de rue de l'âme cartagène dut croire qu'il en était débarrassé pour jamais la suite de cette anecdote montrera si c'était là une chimère ici Elvire fut prise d'une convulsion occasionnée par son état les piqueuses de bottines réunies se précipitèrent à son secours c'était l'heure où la voiture de vidange inodore arrivait dans la rue rien n'annonçait encore une sanglante catastrophe les oiseaux dormaient dans les gouttières la brise faisait tourner les girouettes au sommet des monuments et les vieux messieurs sur les trottoirs suivaient les petites ouvrières Fin du chapitre 4 enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2010 Chapitre 5 de la fabrique de crimes de Paul Feval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public L D F E V I A T V D E J T point d'exclamation la jeune et belle belle élvire de rue de l'âme cartagène reprit ses sens but un verre de rome et poursuivit en ces termes oh mes chères bienfaitrices malgré la distance qui sépare nos positions sociales ma reconnaissance ne finira qu'avec ma vie je veux tout d'abord modérer l'étonnement que pourrait vous causer le crime de la chambre sans porte ni fenêtre la seule chose surprenante c'est que mon bisaïeul eût pu garder la barre de fer rouge sous sa chemise mais outre que c'était pour l'empêcher de refroidir nous sommes à Londres à Londres on en voit bien d'autres et quant à l'atrocité du forfait ma famille est depuis longtemps habituée à ne se rien refuser le marquis mon père s'est amusé une fois à faire le relevé des crimes et délits appartenant en propre à notre maison depuis le règne de Henri II jusqu'à Louis-Philippe seulement il y a quatre-vingt-un meurtres dont deux parricides sept fratricides des deux sexes trois tanticides cinq onclicides treize neveux et niécicides huit infanticides vingt-trois adultères dix-neuf incestes il y a des instants s'interrompit ici la jeune accouchée avec un désespoir impétueux où je préférerais avoir reçu le jour au sein de la misère ah gardez vos mœurs innocemment tégriardes fillettes du commun cette atmosphère de sang et de honte est loin d'être agréable à la longue le lendemain matin mon bisaïeul chercha le cadavre de sa femme car il voulait le faire embaumer par un dernier caprice à sa place il trouva un billet ainsi conçu ce mystérieux écrit le remplit d'inquiétude et d'alarme il se creusa la tête en vain pour en deviner la signification tant d'initiales accumulées devaient cacher une menace qui donc avait pu entrer dans cette chambre sans porte ni fenêtre il y avait la cheminée mon bisaïeul la fit aussitôt fermer à l'aide d'une grille en acier fondu mais il était trop tard il fut malade dangereusement à peine remis sur pied il ordonna à ses nombreux domestiques de regarder sous les lits et dans tous les tiroirs des commodes le cadavre de la duchesse resta introuvable cela aigri d'autant le caractère de mon bisaïeul qui déjà n'était pas trop tendre il devint cruel et dans le silence du cabinet ses meilleurs amis le surprirent souvent torturant des insectes ou soumettant des animaux domestiques à différents supplices en ce temps plusieurs petits enfants de son quartier disparurent et toutes les recherches demeurèrent sans résultat il les avait coupés par morceaux sans utilité apparente il avait d'ailleurs bien des motifs de mauvaise humeur de même que le cadavre de la duchesse était inrencontrable de même le mystérieux billet restait intraduisible monsieur le duc s'était adressé aux hommes d'affaires les plus habiles aucun d'eux n'avait pu lui donner le mot de l'énigme il entendit parler un jour d'un personnage étonnant qui passait pour être le fameux gagliostro bien que celui-ci fût mort au château de Saint-Léon dans la campagne de Rome mais cela ne fait rien à l'affaire d'autres prétendaient qu'il était le non moins célèbre comte de Saint-Germain bien que ce dernier fût décédé à Sleswig qu'importe la chose certaine c'est que ce personnage faisait de nombreux miracles il avait guéri le cathare de la reine et sauvé un enfant de Pitt et Cobourg qui tombait du Haut-Mal Londres entier le consultait pour les objets égarés les corps aux pieds et les engelures il se nommait le docteur Fandango ce nom produisit dans l'atelier des piqueuses de bottines un effet extraordinaire ce fut autour de la table un long murmure « Et quoi ? » s'écrièrent ensemble plusieurs Anaïs « Le docteur Fandango existait déjà à cette époque reculée ? » « Lui si jeune ! » ajouta la gérante et tout l'atelier acheva « Lui si beau ! » Elvire de rude lame poussa un long soupir « À qui dites-vous ? » murmura-t-elle « Qu'il est jeune, beau, entraînant, irrésistible vous voyez devant vous sa victime ? » Second effet plus fort que le premier « L'enfant d'à côté ? » commença la gérante « Il est à lui ! » acheva Elvire en baissant ses beaux yeux pleins de larmes « Vous dire l'émotion qui étreignait à la fois tous ses cœurs est impossible Le docteur Fandango était un dieu pour sa clientèle L'atelier entier se leva, mit une main sur son cœur et s'écria « Nous sommes les malades du docteur Fandango » « Permettez-moi d'en douter » répliqua Elvire qui prit aussitôt une apparence de froideur « Ah ! par exemple ! » voulut dire la principale Anaïs Mais l'accoucher de l'allée sombre l'interrompit et dit péremptoirement « Alors, montrez le cachet ! » Il y eut quelque chose d'étrange Les piqueuses de bottines réunies se levèrent toutes à la fois et se déshabillèrent Les corsages, les jupes, les jupons et jusqu'aux pantalons tombèrent simultanément Abdiquant toute pudeur, les vingt-cinq ouvrières relevèrent ensemble leur chemise et montrèrent un peu au-dessous du nombril le triangle d'un vaccin au milieu duquel était une empreinte chimique de forme ovale qui semblait être le résultat de l'application d'un timbre sec imbibé de matière caustique Cette empreinte présentait deux initiales D.F. surmontée d'un phénix sortant des flammes Ce tableau de vingt-cinq jeunes filles portant pour tout costume des bottines, des bases et une chemise retroussée ne laissait pas que d'être enchanteur Si vous avez espéré toutefois nous le voir décrire plus longuement et détailler la profusion inouïe de seins fermes et polis d'épaules de marbre, de cuisses blanches, de hanches rebondies, de fesses grasses, de ventres nacrés, liliacés et luisants Allant se perdre dans l'ombre duvetée formée par les cuisses que l'on pouvait voir à ce charmant conseil de révision C'est que bien peu vous connaissez notre réserve Aucun homme d'ailleurs n'était présent et nous ne l'avons su que par oui dire Puis cet aveu nous servir d'excuse Dès qu'Elvire de Rue de Lame eut reconnu le cachet, son visage s'éclaira d'une joie pure C'est maintenant que je remercie Dieu à deux genoux, ô mes sœurs, dit-elle dans le délire de son allégresse Je suis sauvée Mais remettez vos vêtements pour ne point offenser inutilement la décence particulière à notre sexe Afin de contenter le désir si légitime de la noble accouchée Les piqueuses de bottines réunies se revêtirent En dépit de sa position malheureuse, Elvire sautait de joie Je vous reconnais, dit-elle enfin Je suis rassurée Nous allons bavarder tout à notre aise Je n'ai pas besoin de vous apprendre désormais que Paris Et sans doute l'univers entier sont divisés en deux fractions Les malades du docteur Fandango et les chevaliers de l'élixir funeste Appelés aussi les fléaux de la capitale Ou les pieuvres mâles des diverses impasses Elle s'animait en parlant Et si vous saviez comme elle était belle ? Arrêtons-nous pour tracer son portrait Elle avait une de ces beautés saisissantes qui ne ressemblent à rien Son nez rappelait celui du bisaïeul qui faisait songer au bec des hiboux Son regard était piquant, inexprimable Rien de comparable à sa bouche Si ce n'est son aisselle qui semblait fouiller par la main d'un sculpteur très habile La brise était amoureuse de ses cheveux Elle ne trouvait pas de chaussures assez mignonnes pour son pied Et la meilleure ganterie de Paris faisait des miniatures en peau de Suède pour ses mains Avec cela, noble, spirituelle, instruite, riche et pure malgré sa chute Je n'ai pas besoin de vous dire Continua-t-elle plus charmante à mesure qu'elle parlait Que tous les malades du docteur Fandango se portent bien Et meurent d'un accident mystérieux produit par l'ingestion de l'élixir funeste J'ai pensé parfois que l'homme célèbre et séduisant Qui marque à son cachet tous ses clients et clientes pour les reconnaître N'avait pas réfléchi que c'était un danger Car les fléaux de la capitale profitent de ce signe pour choisir à coup sûr leur victime Mais je ne puis blâmer celui qui se déguisa en porteur d'eau pour me séduire Et qui est le père de mon jeune enfant, Virtuté Elle reprit à l'aine pendant que les filles du peuple essuyaient leurs yeux mouillés « Ce qui va être intéressant pour vous, poursuivit-elle C'est d'apprendre comment s'entama cette grande querelle qui divisa l'univers Prêtez-moi une oreille attentive À l'époque où mon bisaïeul se présenta pour la première fois chez Fandango Cette individualité hors ligne avait une cinquantaine d'années Ne m'interrompez pas, vos étonnements sont superflus Cinquante-sept ans après cette date, je l'ai adoré sous un déguisement vulgaire Il ne paraissait pas alors plus jeune qu'aujourd'hui À première vue, on lui aurait donné vingt-huit ans et neuf mois Depuis lors, il n'a pas vieilli d'une semaine Mon bisaïeul le trouva dans son laboratoire Entouré d'un seul livre, d'une fiole, d'une cuvette et d'un cerf vivant Qui possédait des cornes d'argent massif Tout d'abord, M. le duc de Rue de l'âme fut frappé de sa souveraine beauté Quoique coriolant, vous savez que c'est le petit nom de cette idolâtrie Fandango N'eût point encore lavé ses mains ni fait sa barbe On était au matin, ce qui explique suffisamment cette négligence Chez un homme ordinairement propre et même coquet de sa personne Le duc de Rue de l'âme le salua et lui demanda si c'était bien au docteur Fandango Qu'il avait l'honneur de parler À son grand étonnement, ce fut le cerf, doué de bois en argent massif Qui lui rendit son salut Le docteur lui-même restait immobile et muet Comme une statue de marbre de Paros Mon bisaïeul voulut décliner ses noms et qualités Le cerf vivant lui ferma la bouche d'un geste froid Et lui désigna la cuvette Au fond de la cuvette, mon bisaïeul vit Avec une surprise croissante Des caractères qui se formaient sous une couche d'eau plus pure que le cristal Ces caractères, une fois devenus distincts, donnèrent les mots Robert, Athanase, Bonaventure, Duc de Rue de l'âme Carthagène Comte de Balamor, Seigneur de Moruse et autres lieux Présentement émigrés, tourmenteurs de mouches et tueurs de femmes Mon bisaïeul releva la tête, indigné qu'il était de ce dernier trait Le docteur était toujours immobile Le cerf vivant remua la patte et ses cornes devinrent d'or Monsieur le duc n'est pas un esprit ordinaire Il vit bien qu'il avait affaire à un enchanteur et dévora la front Résolu à user d'une profonde dissimulation Il prononça les paroles suivantes avec aménité « Oh, vous qui êtes, au dire de l'histoire, un des plus grands savants de l'Europe Je m'aperçois que votre talent n'est pas au-dessous de votre renommée Je viens vous consulter et vous prie de me marquer au timbre que vous mettez sur toutes vos pratiques Il tressaillit et regarda tout autour de lui Il avait prononcé ses derniers mots d'une voix insinuante Un organe lui répondait Ce ne pouvait être le cerf et les lèvres du docteur ne remuaient point La voix semblait sortir de la fiole Elle dit « Le cachet de la vertu ne prendrait pas sur ta peau Cesse de feindre, que veux-tu du maître ? » Mon bisaïeul pâlit et ses dents grincèrent Car il commençait à se fâcher Mettant de côté désormais toute veine dissimulation Il tira de sa poche le biais énigmatique composé des treize initiales L.D.F.E.V. – I.A.T.V. – D.E.J. – T. Au moment où le papier parut dans sa main Une harmonie sauvage mais douce se fit entendre Elle venait de tous les côtés à la fois On eût dit que les parois même de la chambre la suintaient Mon bisaïeul déplia le papier et lut les initiales distinctement Puis il demanda « Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie ? » La voix répondit « Oui » dans la fiole Après quoi elle en sortit pour entrer dans le livre Dont les feuilles s'agitèrent vaguement La voix dit encore « Regarde au fond de la cuvette » Et l'harmonie sauvage mais douce se tue instantanément M.D.F.E.V.E.V.E.V.E.V.E.V.E.A.T.V.E.A.T.V.E.A.T.V... le docteur fandango est venu il a tout vu dieu est juste tremble point d'exclamation les cornes du cerf vivant brillèrent en ce moment d'une façon peu ordinaire si ce n'eût été impossible vu le prix de la matière le témoin de tout cela aurait juré qu'elles étaient désormais en diamants il resta un instant abasourdi sous le coup de tant de choses étranges mais ce n'était pas un homme à rester bien longtemps inactif le mystérieux billet avait été trouvé dans la chambre sans porte ni fenêtre que nous pouvons appeler maintenant la chambre du monstre le docteur était venu là où tout y faisait allusion au crime le docteur avait tout vu il était maître du terrible secret il faut rendre cette justice à ma famille on n'y a pas froid aux yeux le duc regarda son ennemi en face car il n'y avait pas à en douter fandango était son ennemi mortel et lui dit avec calme le billet était de vous autant parler à une pierre ni le docteur ni sa fiole ni sa cuvette ne répondirent cette fois le cerf même resta impassible mon bisaïeul se prit à ricaner et fit tout haut cette réflexion la chambre n'avait ni porte ni fenêtre pas de témoin l'eau de la cuvette se rida sur les treize mots placés au fond douze s'effacèrent il n'en resta qu'un seul dieu monsieur le duc eut froid dans le dos ce fut l'affaire d'un instant il ne croyait pas beaucoup en dieu que prouvent toutes ces maumeries dieu sait peut-être mais il ne dit jamais ce qu'il a vu c'est un témoin peu embarrassant et si nous allions en justice mon savant docteur lequel serait cru le plus aisément d'un charlatan comme vous ou d'un gentilhomme comme moi point de réponse madame la duchesse poursuivit le grand père de mon père aimait trop les écossais quatorze coups de barre de fer rougis au feu et empoisonnés donnés à travers le coeur l'ésophage le diaphragme le grand sympathique et l'intestin grêle suffisent à empêcher une femme de qualité de parler pensez-vous qu'elle viendrait témoigner contre moi la chambre éclata de rire à ces mots je dis la chambre car ce furent les murailles elles-mêmes le plancher et le plafond qui produisirent en apparence cette explosion de gaieté la statue du docteur et le cerf vivant n'y prirent aucune part sambre goye s'écria mon bisaïeul vous m'impatientez à la fin rira bien qui rira le dernier je ne suis pas manchot mais comme la justice anglaise est confuse et forte imparfaite je propose la paix en veut-on ici le cerf brama d'une façon ironique on veut donc la guerre demanda monsieur le duc cette fois le docteur fandango lui-même remua la tête d'une façon affirmative comme font les biscuits chinois sur les cheminées c'en était trop depuis quatre minutes au moins mon bisaïeul méditait un nouveau forfait il avait dans sa poche un cri de malaisie empoisonné avec un art extraordinaire et dont la lame biseautée selon certaines règles mathématiques faisait des blessures mortelles qui ne laissaient aucune trace sans faire semblant de rien il introduisit sa main sous le revers de sa redingote il y prit le cric et crac au moment où le docteur fandango le croyait occupé à préparer sa sortie il lui plonge à l'arme malaise dans le sein gauche jusqu'aux manches le cerf bondit pour protéger son patron mais le coup était donné et d'aplomb un cri d'horreur interrompit ici la jeune accouchée ce cri appartenait à toutes les piqueuses de bottines il était arraché par la pensée d'un cric malais empoisonné avec soin et perçant la poitrine du docteur fandango mais Elvire de rude lame eut un sourire angélique « Jeune fille du peuple » dit-elle « Rassurez-vous » Coriolan ne mourut pas en 1793 puisqu'il est le père putatif d'un enfant né cinquante et quelques années après jour pour jour « Ne cessez pas de me prêter l'oreille voici une situation bien étonnante ce fut le docteur fandango qui reçut le cri dans les poumons mais ce fut mon imprudent bisaïeul qui tomba foudroyé expliquez ça Fin du chapitre V Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2011 Chapitre VI De la fabrique de crime de Paul Feval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le porteur d'eau Le drame marchait au dehors À l'instant où l'accouchée de l'allée sombre posait cette question à son auditoire L'initiative de Mustapha mettait le feu au gaz délétère et lançait dans les airs nos trois amis les pieuvres mâles de l'impasse guéménée C'est dire assez que nous avons rattrapé l'heure voulue et que notre histoire va bientôt marcher à pas de géant La formidable explosion fit dresser l'oreille à quelques anaïs mais tel était l'intérêt excité que personne ne bougea « Vous jetez votre langue au chien ? » Continua Elvire de Rue de Lame employant cette expression familière qui semble une condescendance ou une caresse dans la bouche des grands personnages « Vous avez raison, vous n'auriez jamais deviné » C'est pourtant bien simple Mon bisaïeul tomba foudroyé non par le tonnerre, c'était au mois de décembre mais par l'étonnement Il y avait de quoi ? Au moment où il s'applaudissait d'avoir plongé son poignard dans la poitrine du docteur Fandango celui-ci tourna lentement sur lui-même et montra son dos Son dos était ma bisaïeul Madame la Duchesse de Rue de Lame-Cartagène habillée comme le soir du meurtre et portant, depuis la gorge jusqu'à la hauteur des hanches les quatorze trous produits par la barre de fer rougie au feu et empoisonnée La malheureuse était percée comme une poêle à rôtir les marrons de Lyon Et au milieu de cette écumoire sortait la pointe du cric malet que le duc avait planté dans la poitrine du docteur Vous sentez bien que je n'ai pas vu cela J'étais trop jeune le fait étant arrivé trente-huit ans avant ma naissance mais je le tiens de la bouche même de Coriolan qui ne saurait proférer un mensonge D'ailleurs, il y a une preuve frappante L'horrible haine de mon bisaïeul contre le docteur Fandango date de là Il aurait pu lui pardonner une innocente mystification Il ne lui pardonnera jamais d'avoir ressuscité la Duchesse Car la Duchesse vivait Vous la verrez par la suite agir comme père et mère Si elle parla ce jour-là M. le duc n'en sut jamais rien car il se retrouva quelques heures après dans son appartement où il avait été reporté, évanoui par des mains inconnues Il ne demanda pas son reste et partit pour les mers polaires où il resta enseveli plusieurs années au sein des glaces éternels pour laisser étouffer le bruit de son aventure En ces pays froids il n'acquit pas une bonne réputation Les naturels l'accusaient d'attirer chez lui les petits enfants et même les jeunes filles pour boire leur sang et se nourrir de leur chair C'était des calomnies Depuis mes plus tendres années je mange à sa table Jamais je n'y ai goûté de chair humaine Il faut se garder des exagérations Hélas ! Ce centenaire n'est-il pas assez chargé de crimes ? Il ne mange pas les enfants ni les jeunes filles mais il les emploie à d'autres usages également domestiques Leur graisse lui sert à composer des ongans qui prolongent sa coupable existence Il prend des bains de jeune sang qui reverdit sa vieillesse remarquablement avancée Vous frémissez Moi j'y suis faite La fatigue me prend et nous n'en sommes encore qu'au commencement de la restauration Je n'aurai pas la force je le sens bien de vous raconter l'histoire du père de Moustapha ni celle de la mère infortunée de Mandina de Hachecor Franchissons donc cinquante-six années C'était un soir d'automne dans cet immense palais qu'on nomme l'hôtel de rue de l'âme cartagène et qui décore l'une des rues les plus fréquentées du faubourg Saint-Honoré L'air était tiède et mou Les dahlias élevaient vers le ciel leur parfum fade qui se mêlait au subtil senteur de l'oignon dont on sarclait un carré dans un jardin à quelques coudées de ma fenêtre L'horloge de Saint-Philippe du Rulle venait de sonner sept heures Ma jeunesse avait été solitaire Je n'avais fréquenté que Timidita la fille de notre concierge et M. Catimini mon professeur de piano qui s'était permis sur ma personne une grande quantité de lâches attentats toujours repoussés par ma candeur alliés à ma pudeur Quand mon enfant qui est une fille aura l'âge des passions naissantes plutôt que de lui donner l'autre sexe pour professeur de piano je la plongerai à Saint-Lazare Les vibrations de l'horloge se balançaient encore dans les airs lorsqu'une voix mâle et sonore prononça sous ma fenêtre ce cri bien connu des ménages parisiens Qui veut de l'eau ? La dernière de ces deux diphtongues montait à l'octave de la première Ce cri était d'autant plus inusité dans notre illustre demeure que nous avions partout l'eau de Seine Il me jeta dans une étrange rêverie Étais-je mûr pour la poésie ? Traversais-je un de ces quarts d'heure bénis que l'être suprême dans sa sollicitude a marqué pour le sentiment ? Je ne sais J'ignore tout On n'a jamais pu m'apprendre l'arithmétique mais j'ai mon cœur J'appelais Olinda la première de mes neuf caméristes et je lui dis Olinda, roule-moi une cigarette Je ne sens plus mon âme Elle était grecque de naissance mais française par le goût des loteries autorisées dont les gros lots la rattachaient à l'espérance Elle a perdu depuis dans ses entreprises son innocence et ses économies Pour un franc vous pouvez y gagner des sommes importantes Mais vous ne voyez jamais arriver cette somme ni revenir votre franc Olinda, repris-je D'où vient que la voix de ce jeune porteur d'eau me brûle les bronches et met des battements insensés sous l'étoffe de mon corsage Je ne l'avais pas vu mais mon imagination désordonnée avait deviné l'homme de vingt-huit ans à son organe enchanteur Olinda me répondit Pour faire une connaissance autant attendre un officier ou quelqu'un de chez l'agent de change Moi un porteur d'eau ça ne me chausse pas L'insensé Je ne crache ni sur les officiers ni sur les employés de la haute banque mais il y a porteur d'eau et porteur d'eau Ma fièvre me disait que celui-ci était un prince Que dis-je un prince ? C'était le fils de la condamnée C'était Coriolan le mystérieux aborigène des ruines de Palmyre C'était le docteur Fandango Olinda pur comme l'acier et fidèle autant que lui me roula une cigarette Je préférais une prise de tabac puis un chou à la crème puis n'importe quelle bagatelle peu coûteuse J'étais hystérique et fantasque cela peut arriver à tout le monde Ma seconde femme de chambre Herminie native du bois Meudon où elle avait été trouvée au bord de l'eau dans un foulard démarqué peu d'heures après sa naissance probablement tant tachée d'inconséquences entra en ce moment et déposa à mes pieds un bouquet de fleurs rares entouré de papier glacé Je tressaillis car leur odeur attaqua mes nerfs d'une façon à la fois délicieuse et irritante Je mordis la troisième de mes suivantes et Luciole la quatrième une Suissesse sangouâtre de la plus grande beauté ayant témoigné sa surprise reçut de moi un dangereux coup de pied dans les lombes Cela était si éloigné de mon caractère que mes autres confidentes s'enfuirent et ne sont jamais revenus A l'intérieur du bouquet de fleurs rares était une lettre en chiffres accompagnée d'un autre papier qui en donnait la clé Si j'avais gardé quelques doutes ils se seraient évanouis à la vue de cette double précaution dénotant une grande délicatesse Qui que tu sois m'écriai-je en moi-même Oh mon jeune inconnu tu n'appartiens pas à la simple bourgeoisie La lettre était ainsi conçue 1 7,34594,2903549669 Mais il vaut mieux vous la traduire en langue vulgaire Ma chère Demoiselle Elvire La génération spontanée est une idée toute moderne J'ai lieu de croire que j'en suis le produit Mon berceau fut la solitude sablonneuse et aride Je n'ai ni père ni mère ni oncle ni tante ni cousin ni cousine Je pourrais prolonger cette énumération Je préfère vous dire en un seul mot que je suis à l'abri de toute espèce de famille Cela me rend indépendant et pensif Ma famille c'est l'humanité Vous me demanderez peut-être alors pourquoi on m'appelle le fils de la condamnée Ceci mérite une courte explication Vous n'ignorez pas les soins que les Arabes accordent à leurs coursiers Non seulement ils les nettoient avec minutie mais encore ils partagent avec eux leur propre nourriture En outre ils en éloignent avec sollicitude toute cause de maladie Par une claire matinée de printemps Sahali la plus belle jument des haras de Benadour fut accusée de maladie Le conseil des vétérinaires du Sahara l'examina et la condamna à être abattue Mais Abdelkader son maître chargé de l'exécution eut pitié d'elle Il fallait cependant qu'elle disparût dans l'intérêt des autres cavales Abdelkader lui attacha au cou un sac de dades et un panier de maïs puis l'ayant conduit aux confins du territoire il lui dit en versant des larmes Oh ma cavale préférée Allah et Allah tu es incommodé d'une maladie incurable fuis jusqu'aux ruines de Palmyre où est l'herbe de la guérison Palmyre aussi nommé Cadmor dut son origine au roi Salomon célèbre par ses dérèglements et sa sagesse Elle fit un grand commerce de commissions et de transits sous l'incomparable Zénobie veuve d'Odena Des voyageurs y trouvèrent mon berceau Je suis musulman par mon baptême J'étais née depuis quelques heures au sein même des splendides décombres sur le seuil d'un palais ruiné qui portait le numéro 179 de la rue de l'Euphrate Quel fut mon étonnement de voir arriver Sahali On est médecin Je la guéris malgré mon peu d'expérience En retour elle me nourrit de son lait Sahali avait été condamnée par le conseil des vétérinaires du Sahara J'étais le nourrisson de Sahali Ne vous étonnez plus qu'on m'ait nommé le fils de la condamnée Rien de plus logique Ici l'atelier des piqueuses de bottines manifesta son mécontentement par des murmures et Anaïs la gérante crut pouvoir demander à la belle Elvire Est-ce qu'elle va durer longtemps la lettre du docteur ? Léocadie ajouta Elle est drôlement tanante Elvire de rue de l'âme cartagène réprima un mouvement de colère Vous eussiez mieux aimé fille du peuple que le suave Fandango eût reçu le jour dans les cachots de l'Inquisition ou au pied de la guillotine Il vous faut des émotions acres et poivrées ? C'est bien Ma position malheureuse exige une grande prudence Je vais abréger Sahali était musulmane Quand Fandango fut reçu docteur il traversa les mers avec elle et vint à Paris Sahali traîne maintenant le fiacre de Mustapha Elle est heureuse Je passe une grande quantité de pages et j'arrive à la fin Mon passé est un abîme Mon présent un poème Mon avenir une vapeur Voilà pourquoi ma chère demoiselle j'ai pris ce déguisement de porteur d'eau qui était indispensable Minuit sonnant à l'aide d'un truc connu de moi je pénètrerai dans votre chambre accouchée par la cheminée Si vous vous y opposez Sonnez du corps par trois fois Si au contraire vous exaucez mes voeux Mettez une fleur de pervenche à votre boutonnière Celui qui vous aime plus que la vie Coriolan Le fils de la condamnée Je n'ai pas besoin de spécifier que cette lettre ne calma en rien ma fièvre brûlante Comme j'en achevais la lecture l'organe de mon séducteur s'éleva au lointain et lança une dernière fois dans l'atmosphère ce cri caractéristique Qui veut de l'eau ? J'appelai Olinda et j'eus des spasmes douloureux sur son sein Ma perplexité était indescriptible comme le caméléon lui-même Devais-je sonner du corps ou attacher une fleur de pervenche à mon corsage ? Ma pudeur penchait vers le cuivre Mon amour allait vers la fleur Je n'avais jamais vu Coriolan Il est vrai Mais sa lettre dont vous m'avez contrainte à couper la portion la plus attachante allumait dans mes veines un véritable incendie Néanmoins la pudeur fut en moi la plus forte J'allais saisir le corps lorsque Olinda qui devenait mon cœur me tendit la pervenche fatale À la bonne heure s'écria d'une seule voix l'atelier des piqueuses de bottines réunies Le sort en était jeté reprit la jeune accouchée Je fis un bout de toilette et j'attendis la douzième heure en proie à des sensations inexprimables Minuit sonna Un bruit qu'il serait mal aisé de définir se fit entendre dans le tuyau de ma cheminée Malheureusement elle était à la prussienne Je m'attendais à chaque instant à voir déboucher mon Coriolan semblable à un immortel quoiqu'un peu souillé dessus Rien ne vint Le conduit était trop étroit Après une demi-heure d'angoisse pendant laquelle les gémissements inarticulés de mon séducteur me brisèrent l'âme cent fois Olinda me dit Il n'y a pas à tortiller il faut aller chercher le fumiste L'idée d'un pareil scandale m'arracha des hurlements Le fumiste à cette heure de la nuit et qu'allait-il trouver dans le tuyau de la cheminée Il faut avoir passé par ces traverses pour en soupçonner l'amertume Mais à de pareilles heures l'âme se rédite et acquiert un ressort incalculable Il me restait quatre confidentes J'ordonnais à trois d'entre elles de parcourir les corridors de l'hôtel et de verser des narcotiques puissants à tous ceux qui n'étaient pas encore endormis Cette précaution me garantissait le mystère Quant à Olinda je l'envoyais chez le fumiste Elle avait mis un masque pour n'être point reconnu dans l'obscurité Moyennant une somme considérable le fumiste consentit à quitter les moiteurs de son lit et se laissa bander les yeux En cet état on le fit monter dans un fiacre sans numéro et après mille détours on l'arrêta à la porte de l'hôtel Tout y dormait L'effet du narcotique avait été instantané Olinda et le fumiste trouvèrent les corridors jonchés de serviteurs plongés dans le repos Ils entrèrent chez moi par une porte dérobée dont nul ne soupçonnait l'existence et le fumiste ayant ôté son bandeau je poussai un long cri de satisfaction C'était le rémouleur Je savais tout me dit-il avec cordialité J'ai éloigné le vrai fumiste sous un prétexte et j'ai pris place dans son lit pour le cas où le fils de la condamnée aurait besoin de moi A l'ouvrage Il se mit alors à attaquer le mur de ma chambre avec un marteau de maçons entouré de vieux linges pour empêcher le bruit Olinda avait eu une jeunesse déréglée mais elle n'avait jamais connu le véritable amour à son regard à son regard qui enveloppait le faux fumiste comme une flamme je devinais le besoin secret de son cœur Jeune grec lui dis-je veux-tu épouser cette inconnue Elle se jeta à mes pieds et embrassa mes genoux pour cacher son trouble Je la relevai en murmurant à son oreille avec une caresse Attends qu'il ait démoli le mur je bénirai votre union Le rémouleur cependant éprouva une certaine difficulté à percer ce vieux plâtras Son marteau rebondit plusieurs fois contre des ossements humains car le palais de mes ancêtres était presque entièrement bâti avec les produits de leurs crimes Il retira une grande quantité de squelettes ayant appartenu à de vieilles chanoines ou à de jeunes vierges Aussitôt qu'il eut pratiqué un trou assez grand pour donner passage à un homme une voix sonore et agréable sortit de la cheminée Qui vive ? demanda-t-elle avec anxiété Malade du docteur Fandango répondit le rémouleur sans hésiter Aucun des trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée n'est à l'horizon demanda encore la voix agréable Aucun La fille de l'assassin de sa famille a-t-elle sonné du corps par trois fois ? Non au contraire elle a une fleur de pervanche à son corsage C'est bien Compagnon de l'humanité sortez de votre asile Aussitôt s'élancèrent du trou le jeune et vaillant Mustapha mon cousin par alliance qui dissimule ses ancêtres sous la profession de cocher de fiacre Simon le joueur d'orgue Mandina de Hachecor vêtue d'un domino noir le véritable Silvio Pellico et d'autres L'avant-dernier était le prêtre éthiopien dont j'ai omis de vous parler jusqu'à ce jour Je remarquais avec étonnement que cet ecclésiastique n'avait qu'un bras qu'une jambe et qu'un œil Le dernier était le fils de la condamnée chapitre vii Aviez-vous cru s'écria tout à coup Mademoiselle de Rudelame en pleurant Fusse pendant le quart d'une seconde Aviez-vous cru jeune fille du commun que la descendante de mes aïeux l'amante de Coriolan était coupable La présence seule du prêtre éthiopien doit vous dire avec quelle régularité les choses se passèrent Le docteur Fandango ôta son costume de porteur d'eau Il avait par-dessous des vêtements propres et d'une étonnante magnificence A son médium était le diamant du vieux de la montagne qui lui fut donné par la reine Tous les ordres étrangers brillaient sur sa large poitrine Il s'était fait la barbe peu de temps auparavant Que dire Vous connaissez sa beauté Tous les jolis garçons qui l'entouraient avaient l'air de ses domestiques Il mit un genou en terre devant moi et me passa au cou un joyau en corail aquatique d'un prix extravagant aussi précieux par la matière que par le travail en murmurant Vierge adorée ceci est la croix de ma mère Son émotion était maladive Il ajouta Grâce aux effets du porteur d'eau j'ai surmonté tous les dangers inséparables de mon entreprise Désormais soyons tout au bonheur Sur un geste de lui les lambris de ma chambre à coucher furent immédiatement tendus de satin vert clair parsemés de bouquets de topaz On répandit des parfums sur le tapis tandis que d'autres aromates brûlaient dans les cassolettes orientales Un autel se dressa en face de la cheminée à la prussienne Simon avait apporté son orgue de barbarie et c'était justement cet objet qui n'avait pas pu passer par le tuyau Il joua dessus plusieurs morceaux tendres et anacréontiques Puis le prêtre mutilé d'Ethiopie nous unit devant Dieu Il unit aussi par la même occasion le rémouleur et Olinda ma première confidente La cérémonie se passa très bien sauf un incident en apparence vulgaire mais qui aurait dû nous donner à réfléchir Au moment où le prêtre nègre prononçait sur nos têtes de saintes paroles en un langage incohérent il éternua Nous nous aperçûmes qu'un vent coulis venait du côté des fenêtres Elles étaient restées entre ouvertes On courut les fermer mais il était trop tard Le prêtre d'Ethiopie qui n'avait qu'un bras qu'une jambe et qu'un œil ajoutait maintenant un rhume de cerveau à ces fâcheuses infirmités Est-ce pour vous entretenir de ce détail que j'ai parlé des fenêtres ouvertes ? Non Au travers des carreaux le noble Mustapha crut voir une tête de hibou Il s'approcha pour mieux regarder et aperçut dans le feuillage des sycomores plantés en rond autour du bassin de mercure une multitude d'ombres humaines et fugitives La lune qui se cacha sous un nuage opaque cessa d'éclairer la nature Mustapha crut s'être trompé Il ne parla point Il eut tort Un seul mot de sa bouche nous eut épargné un épouvantable péril et neuf mois de tortures atroces qui me furent particulières et privatives car mon coriolan resta libre La cérémonie achevée Mandina de Hachecor qui me servait de dame d'honneur fit comprendre au reste de l'assemblée que l'heure de la retraite avait sonné Nos amis s'éloignèrent au son de l'orgue de barbarie qui jouait un air connu dans les corridors pour étouffer le bruit de leurs pas Coriolan était enfin seul avec son élvire Oh ! jeune fille mesurez la nouveauté de cette situation Nous étions mariés nous nous aimions avec délire et c'était la première fois que nous nous rencontrions dans le monde Mais il avait acheté ma photographie et sa brillante renommée me le rendait familier Il prit place auprès de moi sur le sofa si jeune si beau et surtout si bon que je m'accoutumais à lui tout de suite puis le sommeil nous gagna tout doucement Puissance divine quel réveil nous attendait La vision du noble Moustapha dont il a été précédemment question n'était pas une chimère Le visage de hibou aperçu à travers les carreaux appartenait à mon bisaïeul et les formes sombres perchées dans les sycomores étaient celles de ces sicaires Une de mes confidentes avait trahi notre secret Mon bisaïeul éveillé en sursaut vers minuit avait vu près de sa couche cette fille sans entrailles Herminie natif du Bamedon celle-là même qui m'avait apporté le bouquet de fleurs rares entouré de papiers glacés Pendant que vous dormez lui dit-elle imprudent vieillard votre arrière petite fille est en train de se mésallier à un porteur d'eau alsacien Le duc bondit hors de ses draps il se trouvait devant une personne de l'autre sexe n'importe son grand âge le forçant à porter toujours des pantalons de flanel il était en état il appela ses valets ce fut en vain le narcotique faisait admirablement son office les tenant enchaînés dans le sommeil alors sachant bien qu'il ne pouvait s'attaquer tout seul au fils de la condamnée il monta au sommet d'une tour et alluma le phare un quart d'heure après trente-huit à quarante pieuvres mâles des divers impasses de Paris arrivaient à l'hôtel vous avez deviné que le phare était un signal mon bisaïeul les rassembla dans la grotte et leur dit sans préambule j'ai assez vécu pour voir le déshonneur de ma maison Coriolan Fandango natif des ruines de Palmyre en Asie exerçant la médecine à Paris sans diplôme a pénétré dans mon domicile à la faveur d'une veste de porteur d'eau et s'est uni aussitôt à Marie Chéritière qui vous a révélé ce mystère demanda le pieuvre mâle de l'impasse Tivoli mon bisaïeul montre à Hermini du bas Meudon cette infortunée tomba frappée de trente-huit à quarante coups de yatagan comme cela dit la hyène de l'impasse Tivoli elle ne fera plus de cancan dans le voisinage monsieur le duc approuva d'un signe de tête et reprit je suis dans l'embarras que chacun me donne son avis avec franchise les pieuvres s'assirent sur les tombes et la délibération commença l'ancien professeur de la cité Jari proposa d'introduire du méfitisme pur dans la chambre nuptiale à l'aide d'un tube en gutta-percha Carapace offrit d'inoculer aux deux époux une maladie charboneuse la hyène de l'impasse Tivoli conseilla de les étouffer en faisant tomber sur eux le plafond de leur appartement mais mon bisaïeul repoussa ces divers expédients comme ayant déjà servi on pouvait l'en croire c'était un connaisseur dans les veines de la trop coupable enfant dit-il en parlant de moi est renfermée la dernière goutte du sang de Rue de Lame Carthagène je veux la garder vivante afin de la torturer à mon aise Boulay Rouge la principale pieuvre mâle de l'impasse guéménée n'a pas encore parlé son expérience m'étant connue je l'adjure de me fournir un truc pour anéantir le fils de la condamnée sans exposer les jours d'Elvire Boulay Rouge se leva chacun connaît l'emplâtre de dimensions inusitées qu'il porte sur son visage pour éloigner tous les soupçons il le repoussa un peu de côté et dit en fait de procéder on n'a qu'à choisir les inventions nouvelles offrent un champ fertile il suffira de prendre un fil de métal bon conducteur et d'en isoler l'extrémité vous ferez passer le fil à travers le corps des deux mariés en ayant soin toutefois que la partie isolée soit seule dans l'estomac de mademoiselle de Rue de Lame vous enverrez alors une dépêche qui ravira le jour à Fandango en passant mais qui arrêtée par la matière isolante épargnera l'existence de la jeune et belle Elvire la simplicité de cet appareil réunit tous les suffrages on leva la séance pour s'occuper des voies et moyens pendant que plongé dans une sécurité trompeuse Fandango et moi nous dormions tout conspirait ainsi contre notre bonheur à trois heures et demie du matin je fus réveillée par un léger bruit aux lueurs vacillantes de la lampe d'opale je vis un spectre à la fois fantastique et plein d'une effrayante réalité le plafond était ouvert le plancher était crevé trente-huit à quarante pieuvres mâles surgissaient du sol ou descendaient en rampant le long des lambris tendus de satin vert clair il y en avait qui se glissaient sur le tapis comme des souriens gigantesques il y en avait qui dégringolaient par les colonnes de notre couche au centre de la pièce mon bisaïeul que je reconnus seulement à son visage de hibou car un costume de lancier polonais dissimulait sa vétusté mettait la dernière main à l'appareil électrique je crus être le jouet d'un rêve jusqu'au moment où on donna le signal qui était un chandaluette à cause de leur matinale mon bisaïeul retroussa aussitôt les manches de son uniforme et se mit en devoir de passer l'appareil au travers de nos corps je ne pus m'empêcher de jeter un cri aussitôt les trente-huit à quarante yatagans sortirent hors du fourreau tandis que mon époux réveillé en sursaut et comparable aux demi-dieux du paganisme cherchait son revolver afin de se mettre en défense il ne le trouva pas monsieur le duc le lui avait volé alors le fils de la condamnée poussa une exclamation terrible à laquelle répondit le brément de son servivant qui l'attendait sous la charmie vampire dit-il avec force coléoptère rebut des civilisations et de l'histoire naturelle il me reste une ressource et roulant avec rapidité sa cravate autour du cou de l'hyène de l'impasse Thivoli il l'étrangla comme si c'était un enfant naissant les autres conjurés frappés de ce tour d'adresse reculèrent il n'en fallut pas davantage Fandango s'élança dans la cheminée à la prussienne et disparut à tous les regards presque aussitôt après on entendit le galop du cerf dans les bosquets et une voix terrible éclata dans le silence de la nuit c'était la sienne elle disait je m'éloigne sur mon cerf natif comme moi des ruines de Palmyre tremblé dans neuf mois l'heure du châtiment sonnera il est sauvé m'écriai-je je puis m'évanouir et je perdis l'usage de mes sens au moment où nos ennemis témoignaient de leur désappointement et de leur aigreur quand je revins à la vie je cherchai en vain la lumière du jour on avait muré les portes et les fenêtres de ma chambre nuptiale qui était transformée en tombeau auprès de moi il y avait un pain de munition une cruche d'eau saumâtre et des noisettes j'en cassai une avec indolence un papier s'en échappa fin du chapitre 7 enregistré par Ezwa en Belgique en avril 2011 chapitre 8 de la fabrique de crimes de Paul Feval cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public adultère inceste et bigami certes on ne trouverait pas beaucoup de jeunes dames capables de faire un quart d'heure après leur accouchement un récit de cette étendue et de cet intérêt ceci est une courte réflexion de l'auteur c'était poursuivi la brue de la condamnée car elle avait droit à ce titre depuis son mariage avec le docteur Fandango c'était un papier très fin couvert d'écriture bien que je n'eusse point de chandelle mes yeux habitués à l'obscurité déchiffrèrent la signature de boulet rouge la vue de mes jeunes appâts avait adouci cette abrupte nature il me marquait que si je voulais habiter sa cabane il consentait à étouffer la mère de ses enfants entre ses deux matelas quel sauvage caractère je méprisais son ouverture coriolant seul occupait mon cœur où était-il que faisait-il en quel lieu son cerf l'avait-il transporté telles étaient les questions que je m'adressais dans mon délire combien de fois cassais-je mes noisettes avec émotion espérant une lettre de lui puisque l'impure boulet rouge avait bien eu l'idée de m'écrire par cette voix coriolant pouvait de même puéril chimère rien ma situation était pénible et monotone je ne voyais personne sinon le malheureux qui m'apportait chaque matin mon pain de munition mon osomâtre et mes noisettes on l'avait choisi sourd muette et aveugle pour m'ôter toute chance d'essayer sur lui mes moyens naturels de séduction les jours les jours passèrent la pensée d'abréger mon existence germa dans mon cerveau je la repoussai j'étais mère la nuit de mes noces au milieu des transports de son amour le fils de la condamnée m'avait adressé ces paroles remarquables si jamais madame fandango tu te trouves dans un embarras cruel monte au dernier étage du palais de tes pères emporte avec toi cette bougie et allume-les dans les ténèbres je les verrai de loin et j'accourrai à ton aide il avait ajouté moi si j'ai besoin de toi je lancerai dans les airs cette petite ballon rouge cela voudra dire viens je t'attends sous les voûtes du bazar bonne nouvelle pour affaire hélas malgré sa capacité il n'avait pas prévu que je serais enterrée vivante le quinzième jour du quatrième mois je cessai d'être seule mon jeune virtuté commença à s'agiter dans mon sein le matin du jour suivant je reçus une lettre du vil boulet rouge elle était ainsi conçue toi qui as repoussé mes caresses veux-tu connaître toute l'horreur de ton sort compte 17 feuilles de parquet à partir de l'endroit où tu es assise soulève la 18ème planche qui recouvre un puits profond descends dans le puits tourne à gauche prends la 11ème galerie à droite monte 13 marches fais le tour de la colonne et cherche un bouton de métal pèse dessus de droite à gauche la colonne s'ouvrira et tu verras ta destinée signé celui dont tu as enflammé les caprices j'attendis le soir et poussé par une curiosité maladive je comptais les 17 planches je soulevais la 18ème le puits profond se présenta à mes yeux j'y descendis et suivis dès lors de point en point l'itinéraire tracé par cet odieux libertin de boulet rouge quand la colonne s'ouvrit j'aperçus un spectacle fait pour m'étonner un immense corridor souterrain était devant mes yeux une lampe sépulcrale l'éclairait de lueurs fugitives et montrait à perte de vue son sol carrelé de noir et de blanc comme un tombeau à côté de la galerie était un écriteau qui portait ses mots caractéristiques victimes appartenant à la maison de Rue de l'âme cartagène au-dessous et à droite un second écriteau disait côté des hommes à gauche un troisième côté des dames il y avait à droite trente cellules creusées dans le roc à gauche trente en tout cela faisait soixante cellules dans les quinze premières de chaque côté se trouvaient trente cercueils sur les trente autres il y en avait vingt-neuf qui étaient habités par des créatures vivantes dont les noms étaient tracés sur les portes mon nom était sur la trentième j'eus le courage d'ouvrir tour à tour ces vingt-neuf portes pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur j'y trouvais uniformément auprès des reclus de l'un et l'autre sexe un pain de munitions une cruche d'eau saumâtre et des noisettes seulement on y ajoutait un casse-noix quand le captif était d'un grand âge et savez-vous quels étaient les habitants de ces niches les fils les filles les gendres et les brus de mon bisaïeul mon père ma mère que je croyais décédée mon grand-père ma grand-mère dont j'avais pleuré le trépas l'oncle de Mandina la tante de Mustapha ils étaient enchaînés étroitement aucun d'eux ne me reconnut à l'aide d'une préparation chimique on leur avait enlevé la mémoire comme je revenais sur mes pas car j'en avais assez une voix moqueuse autant que barbare sortit des profondeurs du souterrain elle me dit eh bien Elvire de Rue de Lame refuses-tu encore la position modeste mais honorable de ma compagne s'assinée ? cette voix appartenait à Boulet Rouge j'y répondis par le silence de l'horreur le pénultième jour du neuvième mois qui était avant-hier ma tombe s'éclaira tout à coup à sa tête de hibou je reconnus mon bisaïeul il était accompagné de trois médecins habiles qui m'examinèrent avec attention cette jeune personne dit le premier est dépourvu de toute infirmité elle accouchera sous 48 heures les autres prononcèrent des paroles scientifiques et l'un d'eux fit remarquer que mes attraits avaient résisté au pain de munitions et au reste ah ! m'écriai-je ces appâts sont mon malheur au nom du ciel donnez-moi des nouvelles de mon époux mon bisaïeul me jeta un regard perçant qu'on achète une quantité suffisante d'alcool commanda-t-il et qu'on prépare un bocal afin d'y mettre aussitôt après sa naissance le petit-fils de la condamnée il sortit par la brèche qui avait été pratiquée pour son entrée d'après un ordre émané de lui je fus placé sur un brancard et porté au plus haut étage de la maison afin d'avoir de l'air pendant mes couches vous l'avez deviné quand l'obscurité eut remplacé la lumière du soleil j'allumai sept bougies que je plaçais derrière mes carreaux la nuit m'empêcha de voir si les sept ballons voltigeaient dans l'atmosphère mais vers minuit plusieurs chanteurs tyroliens s'arrêtèrent devant l'hôtel mon coeur bâtit j'avais reconnu Coriolan parmi eux avec une fronde il lança un caillou jusqu'à ma retraite le caillou était enveloppé d'un papier blanc sur lequel étaient écrits ses seuls mots approchez-le d'un feu ardent j'obéis et aussitôt d'autres caractères apparurent formant un biais ainsi conçu l'encre sympathique est connue depuis longtemps ce n'est pas moi qui l'ai inventé mais la prudence m'a commandé d'en faire usage pendant ces neuf mois j'ai été fort occupé au moment où l'incendie s'allumera tiens-toi prêt à jeter l'échelle de soi je montrai te chercher avec Mustapha et le gendarme tu nous reconnaîtras à ces divers signes le gendarme aura une pomme d'amour à la place du coeur Mustapha un réséda à sa casquette et moi le ruban des saints Maurice et Lazare nous murmurerons tous les trois en arrivant Paris tu répondras à voix basse Palmyre Coriolan le fils de la condamnée je baisais ce papier avec ardeur mais il me jeta dans une perplexité insurmontable de quel incendie parlait mon époux et s'il mettait le feu au palais que deviendraient les vingt-neuf victimes du souterrain un adolescent nommé Gringalet qui est le fruit d'une faute commise par l'huissier de notre famille descendit du toit et frappa trois coups à mes carreaux j'ouvris ma fenêtre Gringalet n'eut que le temps de prononcer précipitamment ces paroles avalez les papiers les voilà en effet j'avais encore le billet dans ma gorge quand mon bisaïeul entra avec l'huissier de la place des Vosges porteur d'une liasse de parchemin considérable derrière eux venaient les trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée derrière encore de nombreux domestiques avec des tables des tapis des sièges une escabelle tout ce qu'il faut enfin pour meubler une chambre destinée à servir de tribunal de famille monsieur le duc prit place sur une sorte de trône les trois pieuvres mâles l'entourèrent l'huissier de la place des Vosges s'installa à la petite table du greffier et moi je dus m'asseoir sur la sellette les valets furent congédiés mais ça ça lit l'ina dit mon bisaïeul vous êtes les témoins et l'auditoire cette coupable enfant est l'accusé mon huissier est le greffier je suis le juge nous constituons une cour de haute et basse justice j'en ai le droit par les chartes des anciens rois de France l'huissier frappa sur ses parchemins c'était vrai au dehors gringalait par des menaces et des pieds de nez témoignait du mépris que lui inspirait son père naturel fille ingrate et perverse savez-vous dans quel abîme de forfait vous vous êtes plongé demanda mon bisaïeul je sais que je suis innocente répliquai-je avec l'assurance de la candor innocente répéta-t-il vous allez en juger vous-même mon grand-père le premier duc de Rue de Lame avait un fils adultérin qui se nommait Inaniquet ce fils adultérin étant devenu pubère séduisit la duchesse ma mère je suis né de cet inceste n'êtes-vous pas la fille de mon petit-fils si bien répondis-je pour mon malheur parfait ce Inaniquet est marié à une princesse arabe qui vit en Lombardie on le connait dans Paris sous le nom du docteur Fandango au ciel m'écriai-je vous êtes par conséquent la femme du père incestueux adultérin et bigame de votre bisaïeul je crois qu'un pareil fait ne s'est jamais produit dans les oeuvres d'imagination mais objectai-je l'âge de mon coriolan il doit sa jeunesse apparente au prodige de la chimie interrompit le duc vous sentez bien que vous ne pouvez rester dans un pareil état doutez-vous encore huissier de la place des Vosges montrez-lui les papiers qui le prouvent c'était exact on me prodigua les preuves authentiques de ma honte mon bisaïeul poursuivit heureusement votre mariage est nul comme ayant été cimenté par une moitié d'ecclésiastique le prêtre d'Ethiopie n'a qu'une jambe qu'un bras et qu'un oeil voici un homme du peuple il montrait l'odieux boulet rouge qui consente à donner son nom à votre enfant trop pur pour encourir le reproche de Bigami il s'engage à noyer sa femme instantanément avec plaisir dit Messa et si vous refusez acheva mon juge on va faire sur vous l'essai d'un supplice nouveau consistant à peler la personne comme une pomme et à saupoudrer sa chair de poivre rouge à cet instant précis des clameurs confuses s'élevèrent tout dehors et les serviteurs épouvantés revinrent disant fuyez mon seigneur le palais est en flamme fin du chapitre 8 enregistré par Ezwa en Belgique en avril 2011 chapitre 9 de la fabrique de crimes de Paul Féval cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le grand chef des encas la belle Elvire s'arrêta suffoquée on se souvient de cette particularité qui était alors un mystère Mandina avait vu le ciel rouge dans la direction de l'Occident ce n'était pas le château de Moruse qui était la proie du feu c'était le palais du faubourg Saint-Honoré hélas reprit la narratrice je n'étais pas encore sauvée cet incendie allumé par les soins de mon époux se produisit dans un moment incommode entouré comme je l'étais comment jeter l'échelle de soie qui devait conduire jusqu'à moi mes libérateurs je fus enlevé par les trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée qui me firent sortir du palais par des escaliers dérobés et des couloirs obscurs ces souterrains aboutissent au puits de Grenelle on m'emmena ensuite à travers les rues Messa, Sally et Lina nous quittèrent pour affaire je ne sais ce que devint l'huissier de la place des Vosges rue de Sévigné je fus prise des douleurs de l'enfantement et vous savez le reste plaignez mes infortunes nous renonçons à peindre la physionomie générale de l'atelier des piqueuses de Bottine réunie à la fin de ce récit aussi long que surprenant nous préférons revenir en toute hâte à la chambre voisine où le sanguinaire boulet rouge se préparait à immoler le nouveau-né Messa, Sally et Lina ignoraient la série des circonstances qui avaient amené Elvire et son fils Virtuté à la maison du repris de justice ils ne savaient même pas que la malheureuse jeune femme fut accouchée en quittant monsieur le duc ils étaient allés tuer quelques malades du docteur Fandango pour accomplir le traité qui les obligeait à fournir tous les jours soixante-treize victimes ce chiffre n'avait pour eux rien d'exagéré l'habitude est une seconde nature s'ils avaient pu deviner qu'ils étaient là en présence de Virtuté le petit-fils de la condamnée destiné dès son entrée dans la vie à périr dans de l'esprit de vin il n'aurait pas hésité mais il le prenait pour un enfant du commun fruit insignifiant d'une piqueuse de bottines et d'un prolétaire il ne se pressait point d'autant que la frêle créature ne portait pas encore la marque particulière du docteur Fandango Boulet rouge était indécis sur la manière dont il allait l'immoler il avait le choix entre le poignard le poison ou la strangulation il pouvait aussi lui appliquer un masque de poids sur le visage ou lui chatouiller la plante des pieds jusqu'à extinction il préféra lui enfoncer une aiguille anglaise dans la tempe parce que cela ne laisse pas de traces pendant qu'il prépare en se jouant l'exécution de ce forfait nous passerons de l'autre côté de la rue de Sévigné et nous introduirons le lecteur dans la retraite modeste du célèbre Silvio Pellico ce respectable vieillard avait été ressuscité par le docteur Fandango au moyen d'un procédé occulte il avait compris que les détails de sa mort et de sa captivité compromettaient son honorabilité dans sa patrie et il était venu s'établir à Paris sa succession ayant été recueillie par ses héritiers il vivait des bienfaits du généreux Mustapha qu'il avait adopté pour aïeul sa demeure servait souvent de lieu de réunion aux loyales natures qui défendaient la cause du fils de la condamnée ce soir nous n'avons pu l'oublier c'était chez lui que Mandina de Hachecor le rémouleur le joueur d'orgue et le cocher de citadine avaient cherché un asile après l'explosion de la machine infernale ils y trouvèrent le gendarme et quelques autres bons cœurs réunis autour d'Olynda la jeune grecque ancienne première confidente d'Elvire elle était en mal d'enfant parce que mariée à la même heure que sa maîtresse elle devait accoucher à la même époque telles sont les lois imperceptibles de la science une scène attendrissante eut lieu dans cette étroite enceinte quand le vénérable Silvio Pellico vit que Mustapha était veuf d'une oreille il se livra aux marques du plus violent désespoir personne ne sortira d'ici avant d'avoir été fouillé avec soin s'écria-t-il en proie à une animation peu ordinaire il faut que l'oreille de mon jeune bienfaiteur se retrouve et d'abord quelques traîtres ne se seraient-ils pas glissés parmi nous nous avons déjà échangé les signes convenus objecta Mandina jeune insensé répliqua Silvio Pellico la vie a-t-elle été toujours sans reproche le gendarme a-t-il à se louer de ta conduite tu n'as pas la parole ignores-tu à quel point est aujourd'hui poussé l'art de déguisement dans une assemblée secrète il serait bon maintenant de varier toutes les dix minutes les signes et les mots d'ordre une pieuvre mâle un chacal un mohican un abit noir une casquette verte peut prendre à chaque instant la taille et le visage de l'un de nous penses-tu ce qui arriverait si les fléaux des diverses impasses parvenaient à pénétrer nos secrets tout en parlant il lavait avec son mouchoir imbibé d'un précieux vulnéraire la place où était autrefois l'oreille droite du loyal Mustapha chacun respectait sa douleur il reprit l'homme a besoin de deux oreilles une seule oreille est contraire aux lois de l'asymétrie Mustapha ou plutôt Faustin d'Apreval car après un pareil malheur je ne saurais plus dissimuler ton antique et illustre origine quelle figure vas-tu faire auprès de la princesse ton amante les assistants écoutaient stupéfaits le gendarme fit un pas en avant si vous êtes véritablement Faustin d'Apreval dit-il ma mission est accomplie la mienne aussi s'écria le rémouleur qui ôta sa perruque rousse et laissa voir des cheveux châtains de la nuance la plus chatoyante l'ecclésiastique éthiopien demanda un couteau ayant fendu sa soutane il en retira un bras d'abord puis une jambe tous deux bien conformés puis il enleva un appareil ingénieux qui recouvrait un de ses yeux puis enfin dépouillant une peau factice dans laquelle il vivait depuis longtemps il apparut blanc et propre à tous les regards « Amoroso ! » murmura Mandina prête à se trouver mal le joueur d'orgue sans y songer exécutait sur son instrument un des morceaux les plus émouvants de la marseillaise Silvio Pellico avait tout compris il étendit ses mains tremblantes et dit « Je puis mourir à nouveau puisque j'ai vu réunis encore une fois les cinq enfants de l'Odalisque les six » soupira Olinda qui avait achevé dans un coin le travail de sa délivrance et qui bondit au milieu du cercle avec un bel enfant dans ses bras cela mit un froid Silvio Pellico prononça les paroles suivantes à voix basse si Olinda est la fille de Prinzessina l'Odalisque Mograbine elle a épousé son frère ce n'est pas convenable « Parle au mon époux » s'écria la jeune grecque avec un sourire angélique « Hâte-toi de dissiper leurs soupçons » le rémouleur fit un geste pour réclamer le silence « Grâce au souverain arbitre de l'univers » dit-il « Nous avons évité ce piège » la nuit des noces et au moment même où j'entrais dans la couche nuptiale ma soeur reconnut à mon coup le portrait du grand chef des encas qui me fut légué par notre mère elle poussa un cri et se rhabilla « Mais l'enfant ! » interrompit Silvio non sans défiance « Votre âge avancé ne vous donne pas le droit de me couper la parole » répliqua le rémouleur « J'allais expliquer l'enfant » ma soeur s'agenouilla près de moi et m'avoua que la veille elle avait cédé à l'amour d'un inconnu qui devait la conduire à l'hôtel le lendemain comme ce lâche imposteur manquait à ses serments Olinda il fut interrompu par plusieurs coups vigoureux frappés à la porte « Qui vive ? » demanda aussitôt Silvio Pellico « C'est moi » répondit une voix qui fit tressaillir la jeune grecque « Cet organe ? » commença-t-elle « Moi » poursuivit la voix Frigolin de Torbois qui, empêché il y a neuf mois par une circonstance imprévue n'ait pu venir au rendez-vous « C'est lui ! » s'écria Olinda « C'est le père de Zélida ! » Elle pressait l'enfant contre son cœur Silvio Pellico fit remettre les divers déguisements car il n'oubliait jamais les conseils de la prudence et l'on ouvrit la porte au véritable époux d'Olinda qui reconnut son petit séance tenante Il portait le costume des droits réunis mais c'était un mensonge Ses parents étaient propriétaires et référendaires à la cour des comptes Silvio Pellico réfléchissait « Otez de nouveau vos déguisements » ordonna-t-il « Et quand on lui eut obéi nous devons redoubler de précaution parce que j'ai une importante ouverture à vous faire Pour ne point blesser la pudeur continua-t-il au bout d'un instant « Messieurs vous tournerez le dos aux dames Mesdames vous regarderez du côté où ne sont point les hommes Puis vous vous déshabillerez complètement afin de me laisser constater si vous portez tous le cachet particulier du fils de la condamnée J'ai été cruellement trompée en ma vie Je tiens à n'être plus victime d'aucune erreur Mon grand âge m'autorise à faire cette constatation sans offenser l'un ni l'autre sexe On lui obéit encore mais en murmurant Aussitôt qu'il eut vu et contrôlé tous les cachets Il ouvrit ses bras et dit avec une émotion qui allait jusqu'au transport Dans mes bras Sur mon cœur Tous Tous Puisqu'il ne reste plus aucune énigme à deviner Je vais vous faire une dernière surprise Oh mes enfants Reconnaissez l'auteur de vos jours Je suis le grand chef des encas Je suis le veuve de Prinzessine à l'audaliste Il est plus facile de se représenter l'effet de cette péripétie que de l'expliquer par des paroles Oh mes enfants Se reprit tout à coup le vieillard Que la vieillesse vous rend donc léger et abominablement inconséquent L'état de nudité dans lequel je viens de vous mettre en est une preuve évidente Baissez les yeux mes filles et ne regardez pas ainsi vos frères Mes fils Baissez les yeux et gardez-vous de détaillir ainsi vos sœurs Vite reprenez vos vêtements Pendant qu'elles se rhabillaient le vénérable ancêtre leur expliqua que craignant les cancans ils s'étaient réfugiés au Chili que les arroquaniens l'avaient choisi pour leur roi etc. Mais nul n'est parfait Au milieu de l'allégresse générale ce vieillard entêté reprit son idée fixe Tout cela n'empêche pas s'écria-t-il que le généreux Mustapha n'a plus qu'une oreille Maintenant qu'il est mon fils aîné je tiens de plus en plus à ne pas le laisser dans cet état J'ai sur moi une colle spéciale dit le nouvel époux d'Olynda J'en donnerai volontiers un morceau pour être agréable à mon beau-frère Si on pouvait savoir où est l'oreille Il n'eut pas le temps d'achever Silvio examina le pavé le vieillard le vieillard le vieillard à la tête Il n'importe que je la termine l'opération du collage déchira les rideaux déchira les rideaux du lit de la croisée des piqueuses de bottines et l'enfonça C'était pour éviter le choc inséparable d'une pareille entreprise qu'il avait demandé du vieux linge Fin du chapitre 9 Enregistré par Ezwa en Belgique en avril 2011 Chapitre 10 de la fabrique de crime de Paul Féval Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public L'eau qui change les physionomies Grâce à la précaution qu'il avait prise de faire un turban épais avec les rideaux du lit le noble Moustapha entrant ainsi chez ses voisines à travers le châssis brisé d'une fenêtre n'éprouva d'autre mal qu'un léger étourdissement et même son oreille de vieillard récemment collée ne bougea pas Pour expliquer la soudaineté désespérée de son acte il nous est indispensable de retourner un peu en arrière Après le récit d'Elvire de Rue de Lame Brue de la condamnée la gérante avait fait le thé beurré les tartines et mis le couvert Pendant cela Boulet Rouge toujours perplexe repassait dans sa tête les divers moyens de détruire le nouveau-né Carapace et Arbracouche tournaient leurs pouces en causant des multiples événements de cette journée Tout à coup l'odeur du thé pénétra dans la chambre par les fissures de la porte Boulet Rouge ouvrit de larges narines et dit Je vais mettre l'enfant vivant dans le cercueil Monsieur le duc aimera peut-être mieux l'avoir ainsi pour jouir de ses souffrances Allons prendre une tasse de thé Y penses-tu ? s'écria Lina Nos visages sont connus As-tu oublié l'eau qui change les physionomies ? interrompit Boulet Rouge en haussant les épaules Elle ne me quitte jamais Approchez Je vais vous rendre méconnaissable Il tira de son gousset un flacon glissé et versa dans le creux de sa main quelques gouttes d'un liquide jaunâtre dont rien ne saurait dire l'odeur Il passa cette préparation sur son visage qui prit aussitôt l'expression d'un maraîcher Arbracouche et Carapace ayant subi une opération semblable ressemblèrent incontinent le premier à son concierge le second à une poire tapée Boulet Rouge remit son flacon glissé dans sa poche et dit La pharmacie fait d'étranges progrès On vend maintenant des pilules graduées et numérotées de 1 à 43 Ce n'est pas cher Le numéro 1 tue en une seconde Le numéro 2 en deux jours Le numéro 3 en trois Le numéro 8 en une semaine Le numéro 30 en un mois et ainsi de suite Chaque boîte est accompagnée d'une cédule Véran qui assure le remboursement et une indemnité en cas de retard Êtes-vous prêt Que faudra-t-il dire ? Il faudra dire comme moi Marchons Les piqueuses de bottines Qui êtes-vous ? Demanda la gérante avec défiance Des passants répondit Boulet Rouge d'un air aimable Êtes-vous venu par la fenêtre ? Précisément Et alors Elles trouvèrent Interrompit la gérante en dessous Un sanglant regard Très épais Nous ne perdîmes Pas beaucoup de temps Non plus Le fils de la condamnée Et moi Et sa tendre imagination Lui rappelant Tous les détails De la nuit De ses noces Elle tomba Dans la rêverie Mais ça Sali et Lina Était des scélérats Sensuels Et déréglés Qui joignaient Volontiers Au meurtre La débauche La moins excusable Ils reculèrent La grande table À ouvrage Afin de faire De la place Et bientôt L'atelier Des piqueuses De bottines Réunis Fut le théâtre D'un bal particulier Excessivement libre Où les gestes Trop hardis Se mêlaient Aux plaisanteries Du plus mauvais goût Cette petite fête De famille Devait énormément Influer Sur le caractère Et l'avenir D'une Anaïs D'une Irma Et d'une Zuléma Ces trois jeunes personnes Se reconnurent alors Un talent Chorégraphique Dont elles n'avaient pu Jusque-là Se faire une idée Elles eurent depuis Un certain succès Dans les balles De mauvais allois Et triomphèrent bellement Grâce aux savantes Exhibitions Des dessous De leur jupe Bien avant celle Que la danse décadente De nos jours A surnommée Sauterelle Et Gris d'égout Dans cette cohue Vous augurez Qu'elle devait être La gêne d'Elvire Afin de n'être point Embarrassée Dans ses mouvements Boulet rouge Déposa sous la table Son cercueil d'enfants Personne n'y faisait Attention Tout le monde Était au plaisir Et la gérante Nous avons le regret De l'avouer Donnait l'exemple De l'inconvenance Après la polka Et le cadri Les Irma Les Anaïs Et les Amanda Demandèrent à boire D'un coup d'œil rapide Boulet rouge Rassembla autour de lui Ses compagnons Et leur glissa Ses mots A l'oreille En avant L'élixir funeste Puis tout haut Il s'écria S'adressant À ses demoiselles Il est une liqueur Délicieuse Inventée dans le silence Du cloître Par de saints religieux Nous emportons avec nous Quelques faibles échantillons Le rhum est bu Mais charmante Et le thé Sans alcool Est un breuvage Des plus fades Permettez-nous De payer notre écho En vous offrant Une goutte de carmélite Bien supérieure Aux liqueurs De chartreuse Et de bénédictine Que l'on trouve Dans le commerce Payez ce que vous voudrez Répondirent Les folles filles Le plus sera le meilleur Alors Lina Tira de sa poche La sinistre bouteille De fer blanc Tandis que Messa Et Sally Ateignaient Leurs petits flacons En métal d'alger Les malheureuses Tendirent leur tasse de thé S'en était fait d'elle Lorsque sous la table Du sein du cercueil D'enfant Un faible cri S'éleva Vous ne connaissez pas Le cœur des mères Ce cri suffit Pour rappeler Au souvenir d'Elvire La naissance récente De son cher fils Virtuté Elle se mit Sur ses jambes Tremblantes Arracha son voile Et s'élança Semblable à une lionne Dans la chambre voisine Où était le berceau Son mouvement Avait été rapide Comme l'éclair Mais rien n'échappait À Boulet Rouge Ce malfaiteur Imita le chant De la pieuvre femelle Appelant ses petits Dans les profondeurs De l'océan Arbracouche Et Carapace Connaissaient ce signal Qui annonçait Une péripétie De premier ordre Ils ouvrirent Des oreilles attentives Et Boulet Rouge Et Boulet Rouge leur dit Le voile épais Cachait la brue De la condamnée L'héritier combiné De l'immense fortune Des rues de l'âme Et des magnifiques économies Du docteur Fandango Et dans mon cercueil À ce moment L'infortuné Elvire Trouvant le berceau vide Poussait un cri D'horrible douleur Virtuté Virtuté Mais à ce cri De l'autre côté de la rue Dans la retraite Du vénérable Silvio Pellico Un second cri répondit Avez-vous du vieux linge ? Avait demandé Le généreux Mustapha Il avait tout vu D'un coup d'œil Et grâce à un rayon de lune Il avait reconnu La jeune Madame Fandango Et dans l'atelier même Trois des plus méchants Carnassiers des impasses Messa, Sally, Lina Nous devons spécifier ici Que l'eau pour changer Les physionomies N'a pas un effet très durable Il faut renouveler souvent Les trois fléaux d'ailleurs Voyant que la catastrophe approchait Ne prenaient plus la peine De dissimuler leur pénible dessin À l'instant Où le noble Mustapha Les apercevait Ils tiraient de leurs poches Sans se gêner aucunement Des poignards Des armes à feu Quelques massues Des cordons à étrangler Des boulettes Et même une certaine quantité De charbon d'ion Propre à déterminer L'asphyxie Pour le cas Où tous les autres moyens Leur manqueraient Nous savons que L'éminent cocher de citadine Ayant franchi La rue de Sévigné Passa au travers Des châssis de la fenêtre Comme un boulet de canon L'éminent cocher de la fenêtre Sans se faire aucun mal Ce que nous ignorons C'est qu'avant de pénétrer Dans l'atelier Il se débarrassa De ses vieux linges Ce que nul ne peut deviner C'est l'effet produit Par son aspect soudain Et complètement inattendu Sur les trois fléaux De la capitale Surpris ainsi Dans l'exercice De leur coupable industrie Ce fut l'effet De la tête de Méduse Ce fut l'effet De la statue du commandeur Fin du chapitre 10 Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2011 Chapitre 11 De la fabrique de crimes De Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public La condamnée Dès sa plus tendre enfant M. le duc de Rudelame Carthagène Avait eu cette tête de hibou A l'école autrefois Avant la révolution Ses jeunes camarades L'appelaient le grand duc Par allusion à l'oiseau Qui porte ce nom Ces railleries du premier âge Sont dangereuses Elles avaient peut-être Influé sur toute la carrière De l'aïeul d'Elvire A cet égard néanmoins Nous n'affirmons rien En quittant la jeune accouchée De l'allée sombre Où il n'avait pu assouvir Sa cruauté Il remonta la rue de Sévigné Cherchant un homme du commun A qui il put emprunter son costume Il en avait besoin Pour ses projets Non loin de là Rue du Port-Royal Il aperçut un commissionnaire Assis sur une borne Il le tua aussitôt D'un coup de fusil avant Et le dépouilla Pour se revêtir de ses hardes L'air était tiède et lourd Le bisaïeul d'Elvire Se trouvait la taverne Par le plus grand des hasards Il ne trouva que Montarou Un débutant Simple chacal à la vilette Il se fit connaître de lui Au moyen des signes Du troisième degré Maître Lui dit Montarou Tous nos frères sont partis À la tombée de la nuit Pour le palais de Rue de l'âme Carthagène Qui est devenu la proie des flammes Ce soir à minuit Vous les trouverez Dans les souterrains Qui s'étendent sous le fleuve Le duc lui donna Une bourse pleine d'or Et répondit Non loin d'ici Il existe une place de fiacre Choisis un cocher Ami d'élibation Et attire-le Dans un cabaret mal famé Fais-le boire Quand tu l'auras plongé Dans l'ivresse Cache-le sous la table Après l'avoir préalablement Poignardé Montarou frissonna Car il n'était pas Encore endurci Le bisaïeul d'Elvire Laissa échapper Un geste de mépris Réprime ces frémissements Insensés Si tu veux parvenir Poursuivit-il Tu prendras les vêtements Du cadavre A l'heure où je te parle Je porte les défroques De ma dernière victime Qui probablement Est encore chaude On en prend l'habitude Au point de ne plus Pouvoir s'en passer Te voilà tout blême Jeune homme Si tu hésites Crains un châtiment sévère L'infortuné Montarou Vit le cric malet Qui sortait à demi De l'une des ex-poches Du défunt commissionnaire Il tomba à genoux J'assassinerai le cocher Dit-il Quoi qu'ils soient Tous pères de famille Très bien Une fois couvert De ton déguisement Tu t'assoiras Sur le siège du fiacre A la place du mort Et tu iras stationner Au coin de la rue De Sévigné Connais-tu la maison Du repris de justice ? Oui maître Tu ne perdras pas Un seul instant de vue La porte de cette maison Et si tu envoyais sortir Une jeune femme Portant dans ses bras Un enfant nouveau-né Tu donnerais aussitôt Le signal Quel signal ? Sais-tu imiter le cri du canard ? Oui maître Imite Montarrou imita Monsieur le duc fut satisfait Tu as plus de capacité Que je croyais Dit-il Par trois fois Tu imiteras le cri du canard Écoute Tu surveilleras également La maison qui fait face Si tu y voyais entrer Mustapha Ou quelque autre suppôt De fandango Voici une chandelle romaine Tu l'allumerais Oui maître Écoute encore Chaque fois que tu verras Passer un des nôtres Tu produiras le sifflement D'une couleuvre Il s'approchera Tu lui diras Le maître est au café de Rohan Vis-à-vis le palais cardinal A voir jouer une poule Après avoir prononcé Ces paroles Le bisaïeul d'Elvire Remit ses habits de duc Et s'éloigna précipitamment Est-il besoin D'expliquer Que les divers événements Racontés dans nos premiers chapitres Disparurent aux yeux De Montarou Derrière l'immense voiture De vidange De la compagnie Le Sage Nouveau système Diviseur et inodore A cet égard Le meurtre du cocher Fût inutile Nous n'aurions pas pris La peine de le mentionner S'il ne devait plus tard Servir au développement De notre drame Dans un salon somptueux Et nobiliaire De la rue de Grenelle Saint-Germain Une femme D'un certain âge Était demi-couchée Sur un lit de repos Un jeune homme De vingt-huit ans Remarquable Par sa beauté Méditative Lui tâtait le poul L'une était la princesse Troïka Propriétaire des mines d'or De Tobolsk Dans l'autre Vous eussiez reconnu Le faux porteur d'eau Des noces précité Coriolant des ruines de Palmyre Connu dans l'univers Sous le nom de Docteur Fandango Docteur Demanda-t-elle D'une voix languissante Avez-vous deviné Le mal dont je meurs Oui princesse Répondit Fandango Elle le regarda D'un air d'étonnement Qui n'excluait pas le doute Princesse Reprit le docteur Comme répondant A ce regard Vous ne pouvez vous consoler De la perte De votre enfant Oh ciel S'écria Troïka Homme surprenant Lisez-vous donc Au fond des cœurs Mon art va jusque là Madame Troïka soupira Vous m'inspirez Un tel sentiment Que pour un rien Je vous raconterai Ma touchante histoire Je suis un peu pressée Est-elle longue Votre histoire ? J'abrigerai J'écoute La princesse Prit une posture A la fois agréable Et commode Puis elle débuta ainsi Mon père Possédait la moitié Des mines d'or De Tobolsk Le père du prince Troïka Possédait l'autre moitié Nous nous rencontrâmes Dans une société choisie Il me plut Je fus adorée par lui Les convenances y étaient Nous nous mariam Il y a de cela Trente ans Moins six mois Fandango était distrait Il ne fit nulle attention A ce chiffre Qui eut dû exciter Son intérêt Car ce fut vers La même époque Que le travail De génération spontanée Dut commencer A préparer sa naissance La princesse Continua Mon mari et moi Nous avions du goût Pour les voyages Nous résolûmes D'aller passer en Asie Les derniers mois De notre lune de miel En Asie Répéta Fandango Qui songeait volontairement A son berceau N'ayant pu obtenir La permission du xar Nous partîmes Secrètement Et nous apprîmes Sur les bords du Volga Que l'empereur De toutes les Russies M'avait condamné Condamné Répéta encore Le docteur Il me trouvait belle Murmura Troïka En baissant les yeux Et il avait Contre ma vertu Des dessins coupables Condamné à mort Disais-je Nous passâmes La frontière Et parvîmes Après de longues traversées Jusqu'aux rives De l'Euphrate Nous entrâmes En Arabie C'était là Que le plus affreux Malheur m'attendait Un soir Il y a de cela Juste vingt-huit ans Et neuf mois Fandango Tressaillit Si visiblement Que la princesse S'interrompit Pour lui demander Docteur Qu'avez-vous ? Rien Fit-il Poursuivez Je fus prise Des douleurs De l'enfantement Dans un lieu désert Peu éloigné Des fameuses ruines De Palmyre Pour la troisième fois Le docteur Interrompit Et répéta Les ruines De Palmyre Il devint Plus pensif Pendant que je souffrais Continua la princesse Notre caravane Fut attaquée Par les habitants Voleurs De ce pernicieux pays Qui achèrent en pièces Notre escorte Et se portèrent Sur mes femmes De chambre À d'atroces extrémités Ils empalèrent Mon malheureux époux Après l'avoir Scalpé Comme un mohican Et ne s'arrêtèrent Même pas Devant cet état critique Où je me trouvais Et qui inspire De l'intérêt Aux cinq parties Du monde Ce fut au milieu De cette torture Que je mis au jour Un enfant du sexe masculin Ah ! Fit Coriolan Avec explosion C'était un fils L'auriez-vous connu ? Demanda la princesse Dans le naïf élan De son amour maternel Coriolan répondit D'un accent étouffé J'ai fait plus Puis il ajouta En proie À une indescriptible agitation Madame Je croyais être Le fruit De la génération spontanée Mais toutes ces circonstances Sont tellement étranges Mon berceau A été trouvé Il y a vingt-huit ans Et neuf mois Dans les ruines de Palmyre Prouvez-le S'écria la princesse Fandango Prit dans sa poche Un petit morceau de marbre Et dit Voici un fragment De la colonne Qui frappa mon premier regard Je reconnais ce porphyre Dit Troïka En un cri du cœur Mais j'avais pendu À ton cou Un bijou de corail aquatique Ma jeune épouse Le porte sur son cœur Interrompit Coriolan À son tour Et qui pourrait dire Ce qu'elle est devenue ? La princesse Prit un air froid Elle doutait Mais tout à coup Elle sauta Sur ses pieds Et dit Tu avais une marque De naissance J'avais eu une envie D'écrevisse Dans ses solitudes Où l'absence d'eau Les rend très rares Tu portais Mon fils portait Une écrevisse À peu près dessinée Non loin du cordon L'épreuve était facile Elle fut faite La princesse Troïka Et le docteur Fandango Tombèrent dans les bras L'un de l'autre En murmurant Des paroles Inarticulées Parmi lesquelles Ils ont distinguait Mon fils Ma mère Cette scène Attendrissante Se serait prolongée Peut-être Si elle n'avait été Tranchée Par un coup de foudre La porte s'ouvrit Brusquement Mandina de Hachecor Couverte de transpiration De poussière De sang Et de larmes Mais belle encore Malgré tant de malpropreté S'élança dans l'appartement Elle ne portait point De déguisement Au secours Râla-t-elle D'une voix étranglée Puis se reprenant Fils de la condamnée Dit-elle Me permettez-vous Je te le permets Répliqua Coriolan Tu m'inquiètes Parle Mandina aussitôt Se remit à crier Au secours Au secours Ah quel affreux carnage Tout est à feu et à sang Dans la maison Du repris de justice Mustapha est blessé Le gendarme est massacré Le rémouleur Et elle vire Ma jeune épouse Prononça Fandango En un cri terrible Les nerfs Déjà fort agacés De la princesse Troïka N'y tinrent plus Elle choisit ce moment Pour s'évanouir Ma tendre mère Fit Coriolan Qui se précipita sur elle En tout autre moment Mandina de Hachecor Eut donné une attention Extrême A cet épisode Si dramatique Mais elle n'avait Qu'une idée Et reprit avec force Chaque minute perdue Avance le trépas De la brue De la condamnée Mais la voilà La condamnée S'écria Fandango M'abruti Puis sa vigoureuse nature Reprenant le dessus Il prit Troïka Dans ses bras Et s'élança Vers la porte En disant Guide-moi Mandina de Hachecor J'ai résolu le problème Je n'abandonnerai Ni ma femme Ni ma mère Je les sauverai Toutes deux Ou elles mourront Sont ensemble Fin du chapitre 11 Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2011 Chapitre 12 De la fabrique de crime De Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Atroce boucherie Selon notre coutume invariable Nous allons retourner en arrière Le lecteur n'a pu oublier Les lettres brûlantes Envoyées dans des noisettes À Elvire de Rue de Lame Au temps où elle n'était encore Que la recluse De la chambre nuptiale Transformée en tombeau Ces lettres nous ont laissé Deviner l'état du cœur De Boulet Rouge Il l'aimait avec la fougue Des bêtes féroces Et jusqu'au point D'assassiner sa compagne Pour convolir avec l'objet De son caprice Cette circonstance Aggravait sensiblement La position d'Elvire Et c'en était fait d'elle Sans l'arrivée si brusque Du généreux Mustapha Elle le reconnut D'un coup d'œil Et sans avoir besoin D'autres témoins Que ses yeux Parce qu'elle avait eu Avec lui Antérieurement à son mariage Des privautés Sans conséquences Mustapha Tout seul Valait très certainement Trois pieuvres mâles Par son intelligence Son instruction Et son courage Mais il était sans armes Et en outre Son oreille de vieillard Le gênait vaguement Mais ça Nous n'en perdons aucun détail Aussitôt que leurs yeux Sauvé vertus Il faut à nos poumons Une certaine quantité La physionomie en avait En effet Modifier la forme La chance des combats Boulet rouge Ne daigna même pas répliquer Pour bien montrer Hache affilée comme un rasoir Le cri de quelques animaux Mustapha Cependant S'était emparé De la scie Et en trois traits Il avait verticalement Coupé arbre à couche Elvire se prosterna Et bénit le Seigneur C'était prématuré La halbarde de boulet rouge Et le candiard de carapace Menaçait déjà La noble poitrine De Mustapha Il scia d'abord La halbarde En se jouant Puis Ramassant à terre Le bon bout Il s'en fit une arme Bien plus commode Que la scie Malheureusement Il ne put éviter L'atteinte du candiard Qui se plongea En frémissant Dans son abdomen Cette blessure Le contraria Mais ne la battit point D'une main ferme Il contint les organes Qui voulaient s'échapper Par cette horrible plaie Et de l'autre Brandissant sa moitié De halbarde Il fracassa les têtes De ses deux ennemis En un clin d'œil Elvire Toujours prosterné Remercia ardemment L'éternel C'était encore prématuré Cinq coups de feu Retentirent dans la chambre voisine Et le malheureux Mustapha Après avoir tourné Rapidement sur lui-même Et bondit jusqu'au plafond Tomba Baigné dans son sang Elvire poussa Un cri de détresse Elle avait tort La porte de l'escalier S'ouvrit Donnant passage Au rémouleur Au gendarme Au joueur d'orgue Au prêtre éthiopien Et au vénérable Silvio Pellico Que nous nous sommes promis D'appeler désormais Le grand chef des encas Derrière eux Venait le nouveau mari De la jeune grecque Olinda Nous ne sommes pas Parfaitement sûrs Du nom que nous lui avons donné Ce doit être Faustin de Boisthor Ou quelque chose d'analogue Rien de plus facile A expliquer Que la venue De tous ces bons cœurs Ils n'avaient eu Que la rue de Sévigné A traverser Et le lecteur Pourrait même trouver Qu'ils étaient en retard Mais les cinq coups de mousquet Dirigés contre Mustapha Ceci mérite un éclaircissement Nous avons déjà spécifié Que la faction de Montarou L'assassin du vrai cocher De Fiacre Avaient été longtemps superflue A cause de la voiture de vidange Qui lui cachait l'entrée De la maison du repris de justice Il n'avait pas néanmoins Complètement perdu son temps Du haut de son siège Il avait guetté les passants Et arrêté tous ceux Qui appartenaient Aux ténébreuses associations Maladie de la capitale Dieu sait Qu'il n'en manque pas La nuit Dans ces quartiers populeux Au moment de l'explosion Montarou Avaient rassemblé Autour de son fiacre Dix-sept individualités déclassées Au nombre desquelles On pouvait compter Coloquinte Du plat d'étain Pile de pont Le tigre de l'impasse Du marché Sainte-Catherine L'arribelle Des arts et métiers Et trois des onze serpents A sonnettes Du pont de Notre-Dame Croquantale Faisait aussi partie De ce club C'était le dernier Des Mohicans Ils étaient déjà Là d'attendre Et sur le point De se retirer Lorsqu'ils virent Un corps étranger Traverser la rue Et percer La croisée Du troisième étage De la maison surveillée Au vol Croquantale Croquantale A domicile Les membres Les membres De la criminelle Association Chacun comprenait Qu'il s'agissait D'un cataclysme Montarot Se chargea lui-même D'aller chercher Le duc de Rue de l'âme Au café de Rohan Où il regardait Jouer la ponte Ceux qui montèrent Aux échelles de cordes Étaient au nombre De dix Ils portaient tous Des carabines D'un nouveau système Et des revolvers Brevetés Le tout revêtu De la bénédiction papale Pile de pont Avait en outre Un sabre d'honneur Comme signe De ralliement Ils avaient adopté La fleur de pivoine Et le cri Du ramoneur savoyard Par une coïncidence Au moins étrange Ils firent feu Sur le glorieux Mustapha Au moment même Où les bons cœurs Débouchaient Par la porte De l'escalier Les deux parties Se trouvaient ainsi En présence Tout naturellement Les bons cœurs Commandés par Silvio Pellico Doyen d'âge Les fléaux De la capitale Par Coloquine Du plat d'étain Qui avait été Employé d'octroi Silvio Pellico Récemment Grand chef Des encas Déguéna le premier En criant Malade du docteur Fandango Coloquine Arma son revolver Bénie En répliquant Pieuvres mâles Et vampires Des différentes Impasses de Paris Nous venons Sauver Madame Fandango Ajouta Silvio Pellico Nous venons Répondit Coloquinte Vengez mes Salinas Alors ce fut Un choc Effroyable Suivi d'une mêlée Dont rien ne peut Donner une idée Même approximative L'affaire de l'explosion De la machine infernale N'était qu'un jeu De baby Auprès de ce plantureux Carnage La bataille La bataille Qui avait commencé Avec une vingtaine De combattants Se nourrissait Incessamment De nouveaux venus Olinda La jeune grecque Dont l'absence A pu être remarquée Était en effet Partie avec Mandina Et d'autres Pour battre le tambour Dans les rues Et avertir ainsi Les malades Du docteur Fandango De leur côté Les animaux Féroces des impasses Au moyen du toxin Des feux allumés Sur les collines Des décharges d'artillerie Et de prospectus Avaient rassemblé Les innombrables sectateurs Du mal On accourait On se pressait De l'Orient Et de l'Occident Du Midi Et du Septentrion Paris En cette nuit fatale S'était divisé En deux vastes armées Il ne restait Dans les maisons Que les paralytiques Et les personnes À l'agonie Parvenus Dans la rue De Sévigné Les deux queues Distinctes Ne se mêlaient point Les ennemis De la morale éternelle Et de la société Montaient par l'échelle De cordes Les bonnes consciences Gravissaient Les marches De l'escalier Et toujours Et toujours On ne peut évaluer À moins de Quatre cents mille âmes Les membres actifs De ce prodigieux conflit Et jusqu'à présent Tout s'était fait Avec un tel mystère Que la police N'avait pas Le moindre soupçon Bien entendu Les malheureuses ouvrières Composant l'atelier Des piqueuses De bottines Réunies Avaient été foulées Aux pieds Et écrasées Dès le premier moment Elles étaient maintenant Enfouies sous les cadavres À une très grande profondeur Car le résidu De la bataille S'élevait jusqu'au plafond Et les nouveaux venus Pour s'entregorger Étaient obligés De se tenir À plat ventre Les trois apprentis Chorégraphes Toutefois Étaient parvenus À faire surnager La pointe De leur bottine droite Et des deux côtés Toujours Toujours Il arrivait du renfort Les pieuvres mâles Par l'échelle Les cœurs loyaux Par l'escalier Le sang suintait Comme la cuvée Dans le pressoir Une chose singulière Et même invraisemblable C'est que Messa Sally Et Lina Malgré leurs affreuses blessures Étaient parvenus À se dégager C'étaient des natures Exceptionnelles Ils s'occupaient Tous trois A verser de l'élixir Funeste et pernicieux Dans les plaies béantes Des blessés Boulet rouge Avait fait un paquet D'elvire Et du cercueil D'enfant Il avait pendu Ce paquet À la fenêtre Ou dehors De sorte Qu'il était certain Maintenant D'assouvir Et ses désirs Et sa vengeance Il ne restait Plus qu'un espace De dix-huit pouces Entre les cadavres Amoncelés Et le plafond Lorsque Monsieur le duc De Rue de l'âme Cartagène Revenant de voir Jouer la poule Fit son entrée À la tête De ses gardes Particuliers Ce devait être Le coup de grâce Car les bons cœurs Commençaient à faiblir Tous nos amis Étaient engloutis Excepté Silvio Pellico Dont la tête respectable Se montrait encore Au-dessus du hachis humain Mais à cet instant Suprême Un coup de tonnerre Éclata du côté De l'escalier Une grande lueur Se fit C'étaient les deux Prunelles Du docteur Fandango Il arrivait Sans armes Et portant encore Sous son bras Sa mère chérie La princesse Troïka Des ruines De palmyre Tout changea de face Aussitôt Rien n'égalait La puissance De cet homme Extraordinaire Dont nous n'avions Pas abusé Parce que nous Le gardions précisément Pour les effets De notre dernier chapitre Fin du chapitre 12 Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2011 Chapitre 13 De la fabrique de crime De Paul Féval Cet enregistrement Les Brivox Fait partie Du domaine public La poudre a dévoilé Les trucs Au seul aspect Du fils de la condamnée Tenant son illustre mère Sous son bras Tous les malfaiteurs S'enfuirent Comme une volée D'oiseaux farouches Le duc lui-même Dissimulant Sa tête de hibou Sous l'austère Capuchon D'un moine Disparut Par le plafond Boulets rouges Avait pris les devants Avec un paquet De taille considérable Puisqu'il contenait Non seulement Le cercueil d'enfants Mais encore L'accoucher De l'allée sombre Fandango l'aperçut Au moment où Il s'évanouissait À travers l'épaisseur D'un mur Un soupçon Lui poignarda Le cœur Où est Mustapha ? S'écria-t-il De cette voix Mâle et sonore Que nous avons connue Aux faux porteurs d'eau De la nuit des noces Personne ne lui répondit Il n'y avait là Que Mandina Qui cherchait Parmi les dépouilles De quoi se composer Un deuil Pour la mort du gendarme Olinda En quête de son frigolin Et le jeune gringalet Lequel n'avait jamais Connu les embrassements De l'huissier Je veux Mustapha Reprit le docteur Fandango Il est l'homme De la situation C'est lui Qui possède la poudre Pour découvrir Les passages secrets Avec cette poudre Il faut bien le dire On trouvait aussi Les escaliers dérobés Les trappes Et les doubles fonds Elle coûtait cher Mais elle était Indispensable Aux natures généreuses Qui poursuivaient le crime À travers les mystères De Paris Sylviopelli Coprit la parole Quoiqu'il eût des cadavres Jusqu'au menton Je ne sais si je m'abuse Dit-il Peut-être mes malheurs Ont-ils diminué Ma sagacité Mais il me semble Que mes pieds Autrefois si agiles Sont posés À une grande profondeur Sur une figure connue La vie sauvage Que j'ai menée jadis Dans l'Amérique du Sud Aiguise et développe l'essence Mon orteil Encore très subtil Pour son âge Croit reconnaître Le généroné de Mustapha Déblayé Ordonna le fils De la condamnée Quiconque me retrouvera Mustapha Recevra franco Tout ce qui a paru De ce roman En cours de publication Gringalet aimait Les lectures Qui exercent l'esprit En fortifiant le cœur Il se mit à l'œuvre Aussitôt Aidé par la jeune grecque Olinda et Mandina de Hachecor C'était peu Deux femmes et un enfant Mais Fandango Les électrisait du regard Et Silvio Pelico Les intéressait En racontant Ces infortunes En quelques minutes L'atelier de feu Les piqueuses de bottines Réunis Fut débarrassé De toutes les matières Organiques Qui l'encombraient Sous ses ordures On retrouva Non seulement Le noble Mustapha Mais encore Le rémouleur Le joueur d'orgue Le gendarme Et même Frigolin De Torbois Ils se portaient Tous aussi bien Que le permettaient Les circonstances En les voyant Rassemblés encore une fois Sous ses yeux Fandango Fit éclater sa joie Il mit sa mère chérie En bandoulière Pour avoir désormais L'usage de ses deux bras Et dit Paris Les bons cœurs Répondirent Palmire Je tiens à voir vos cachets Dit encore Le fils de la condamnée Ils se dépouillèrent Sauf Mustapha Qui se borna A montrer son oreille De vieillard Fandango reprit Je suis satisfait Aucun traître N'a réussi A se glisser parmi nous Écoutez-moi bien La maison Du repris de justice Où nous sommes Est une des demeures Les mieux machinées Du Paris nocturne Et mystérieux Le nombre des passages secrets Trappes Pierres de taille Montées sur pivot Plafond mobile Planches à bascule Murs où l'on marche Cheminées à ressort Armoires à escalier Sarkophage Oreilles de Denis le tyran Et autres oubliettes Y est littéralement Incalculable Nos ennemis sont disparus Mais je suis sûr Qu'ils sont tous cachés Dans l'épaisseur des cloisons En conséquence C'est le moment Tout jamais d'utiliser La poudre A dévoiler les trucs C'est le moment Répliquèrent tous les bons cœurs D'une seule voix Et Silvio Pellico Ajouta Ou jamais Mustapha avait compris Il sortit de son sein Une boîte systématique Analogue à l'appareil Connu sous le nom D'Insecticide Vica Avec une adresse consommée Il mit en mouvement Le petit soufflet Dont il avait préalablement Dirigé la bouche Vers un coin de la muraille Au premier grain de poudre Qui toucha le mur Une porte apparut Mustapha fit glisser Le soufflet Une seconde porte Se montra Puis deux Puis trois Puis dix Le mur N'était que porte Conduisant toutes Dans des lieux inconnus L'assemblée Fit éclater Sa surprise Et Silvio Pellico S'écria Je n'ai jamais Rien vu de pareil Moi qui ai régné Sur la rocanie Mais le docteur Fandango Ayant assujetti Plus solidement Derrière son dos Sa mère respectée Réclama le silence D'un geste Partisan de la vertu Dit-il Soutien fidèle De la probité Et de la délicatesse Nous allons entamer Une œuvre difficile Appelez les bons cœurs Qui peuvent être restés Dans l'escalier Et attention Au commandement Je vais passer le premier Tenant d'une main Cette torche De l'autre Ce javelot Ma mère me suivra Puisque je la porte Mustapha suivra Tenant ma mère Par la jupe Le rémouleur Suivra Mustapha En le tenant Par la queue De son habit Le joueur d'orgue Enfin Vous m'avez saisi Cette façon de circuler Que les enfants appellent La queue le le Nous est indispensable Pour ne pas nous perdre Dans les incommensurables Détours de cet hôtel Le but de cette excursion Est de trouver Madame Fandango Et son fils Virtuté Y êtes-vous ? Nous y sommes Répondit le cœur Des amis de la générosité Sans plus de paroles Parmi toutes les portes Le fils de la condamnée Choisit la plus secrète Et l'ouvrit A l'aide d'un moyen Particulier Qu'il serait trop long De décrire Cette porte Était en cœur de chaîne Munie de contreforts En acier Aussitôt qu'elle eut Roulé sur ses gonds Un air rumide Et glacé Pénétra dans la chambre C'était une immense Galerie Et dont, certes Âmes qui vivent Ne soupçonnaient L'existence Dans la rue de Sévigné La voûte En plein cintre Était supportée Par un cadru pleurant De colonne Qui semblait appartenir A l'époque romane Au moment Où le docteur Fandango Mettait le pied Sur la première dalle Des rires aigus Éclatèrent A l'autre extrémité De la galerie Il leva sa torche Aussitôt Et vit Dans un lointain Confus Une sorte De danse macabre Parmi les figures Qui s'agitaient Dans ce sabbat Il crut Distinguir Une tête de hibou Et une emplâtre De dimensions Inusitées C'en était assez Il précipita sa course Suivi par sa mère Et mustapha En approchant Il distingua Les traits Peux réguliers De carapace Et d'arbre à couche Il put même voir Que boulet rouge Portait toujours Son paquet considérable Marchons S'écria-t-il À travers la toile De cette enveloppe Mon imagination En délire Croit reconnaître Le profil De celle que j'aime Il n'avait pas achevé Que tout disparut La poudre Mustapha Aspergea les dalles La composition Connue sous le nom De poudre A dévoiler les trucs A les inconvénients De ses vertus Elle met à nu Tant de mystères Qu'on est souvent Très embarrassé Pour choisir Ainsi Le loyal Mustapha Ayant fait jouer Sa petite manivelle Toutes les diverses Colonnes montraires À l'intérieur De leur fut Des escaliers dérobés Chaque dalle Laissa avoir Un trou muni D'une échelle Dont quelques-unes Pénétraient par leurs pieds Jusque dans les profondeurs Des eaux croupissantes Mais la sagacité naturelle Du fils de la condamnée Était à l'épreuve De ces détails Il alla droite À la dernière colonne Et la fendit en deux En touchant un bouton De cornaline Travaillait curieusement L'intérieur De la colonne Renfermait Des degrés En colis maçon Le docteur Descendit Vingt-sept marches Et se trouva Dans une rotonde En marbre rouge Autour de laquelle Était rangé Vingt-quatre barriques En acajou Portant différentes étiquettes Telles que Cent de femmes Cent d'enfants Cent d'officiers Cent de francs maçons Etc. Silvio Pellico Ne put s'empêcher De murmurer Ce pari Grimaçant Grimaçant Silvio Pellico Toujours soigneux Compta Cent quarante-sept Caisses D'arsenic Et plus de Mille bouteilles De strychnine Non encore épurées Venait ensuite Un long couloir Défendu De distance en distance Par des herses Et des chevaux De frise La troupe fidèle Eut quelque peine A éviter les bascules Disposées avec Beaucoup d'art Des deux côtés Du couloir Il y avait des râteliers Pleins d'armes de guerre Il se terminait Par un mur Que Mustapha saupoudra Ce mur N'était qu'apparent La composition chimique Fit voir Qu'il cachait Un abîme Insondable Mais une sorte De sentier à pic Taillé dans le roc vif S'ouvrait à gauche Du précipice Le docteur En s'y engageant Ne put s'empêcher De penser tout haut Je ne prendrais pas Volontier Cette voie périlleuse S'il ne s'agissait De mon fils unique Virtuité Et de la brue De la condamnée En effet A peine Nos intrépides amis Avaient-ils commencé A descendre Que tant crède Dit chauve-sourir Et quelques autres Mauvais sujets Fire pleuvoir Sur eux des fusées De la poie bouillante Du plomb fondu Enfin Tout ce qu'ils trouvèrent A portée de leur main Les défenseurs De la vertu En éprouvèrent Quelques désagréments légers Mais Silvio Pellico Qui avait fréquenté Des anglais nomades En Marocanie Ne marchait jamais Sans son parapluie Et comme le sentier Était vertical Ce meuble Protégea Toute la troupe Ils étaient Dans les souterrains De l'Arche Notre-Dame Après avoir traversé Encore de nombreux corridors Au bout desquels Ils apercevaient Sans cesse Les sectateurs du mal Reconnaissables A la tête de hibou Du bisaïeul Et à l'emplâtre De boulet rouge Après avoir franchi Des précipices Monté et descendu Une grande quantité D'escaliers Ils arrivèrent enfin Dans un asile pittoresque Au plus haut point Et fort original Qui servira de décor A notre dernier tableau C'était une salle En forme de nef ogival Au-dessus de laquelle Passaient les eaux du fleuve La nuit avait cessé D'envelopper la terre Pendant ce long voyage A travers la voûte De cristal Qui recouvrait la nef A travers les ondes De la Seine Qui roulaient Au-dessus de la voûte On pouvait jouir D'un joli effet De soleil levant Mais là ne s'arrêtaient Point les étrangetés De ce curieux séjour La salle Était entièrement bâtie Avec des squelettes Entiers et à jour Posés dans des attitudes Variées Et reliées ensemble Solidement Par un ciment Peu connu Il en résultait Une architecture Vraiment surprenante Et qui ne manquait Pas de grâce Les baisers Du soleil matinier Caressant ses dentelles Dossements Formaient des dessins D'une légèreté Inouïe Et qui rappelaient Les découpures Des boîtes de bonbons Vous eussiez dit Un rêve de poète Silvio Pellico Essaya de compter Les squelettes Employées à cette œuvre D'art Mais il n'y put réussir Il vit seulement À certains signes Que c'étaient tous Des malades Du docteur Fandango C'était la fin Après cette salle magique Il n'y avait plus rien Aussi les pieuvres mâles Des impasses Chacals Mohicans Casquettes vertes Et autres fléaux De la capitale Étaient-ils rassemblés En bataille Au milieu de la nef Devant eux Se tenait le duc De Rue de l'âme Carthagène Vêtu du costume Historique de Jean Barre Ce costume était de circonstance Le bisaïeul tenait en effet Dans la main droite Une torche allumée Et posée au-dessus De quarante tonneaux De poudre fulminante Dans la main gauche Il avait une chaînette De platine Correspondant à une large soupape Ménagée dans la voûte De cristal Derrière lui Boulet rouge Tenait madame Fandango Renversée sur une table De marbre La jeune femme Allaitait son enfant Au-dessus de ce groupe Arbracouche et Carapace Brandissaient leurs stylets Damaskinés Capitre XIV De la fabrique de crime De Paul Féval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Catastrophe imprévue Nous avons ménagé Avec soin le crescendo La situation est de plus en plus tendue Ses muettes et terribles menaces N'arrêtèrent nullement Les bons cœurs Le fils de la condamnée Fit tourner adroitement Sa mère de son dos À sa poitrine Et lui tâta le poux Elle est sur le point De recouvrir ses sens Dit-il Finissons Il arrêta ses compagnons D'un geste Et fit trois pas en avant Duc de Rue de Lame Carthagène Dit-il Rejetons d'une race souillée Par tous les crimes Tu as fait à croire À Madame Fandango Que notre union Était un inceste Je te donne Le démenti le plus formel Ma jeunesse en sa fleur Ne peut pas être Le père de ta décrépitude Veux-tu accepter contre moi Un combat singulier Flûte Répondit l'ancêtre On vous prie de repasser Il ajouta d'une voix sarcastique Où est ton livre En chanteur à la douzaine Où est ta fiole qui parle Où est ton cerf vivant Qui a des cornes en strass Tu es ici chez moi Et tu vas mourir Ces galeries sont inconnues Même aux hommes d'imagination Elles sont bâtises Avec les os de tes clients Médecins de malheur Car tu as soigné Et par conséquent Conduit au trépas La moitié de la capitale Regarde une dernière fois Ta femme et ton enfant J'ai à ma disposition Le feu Il secoua sa torche Et l'eau Il tira sur la chaînette De platine Et quelques chopines d'eau De Seine Tombèrent de la voûte À genoux charlatan Ta dernière heure a sonné La princesse Troïka Choisit cet instant Pour rouvrir les yeux De son côté La coucher de la lait sombre Poussa un gémissement étouffé Ma mère Ma femme S'écria le docteur Fandango En levant ses bras Vers le ciel Mais cet homme unique A la volonté de faire Ne pouvait se laisser Longtemps abattre Son esprit inventif Avait de ses conceptions Spontanées Sublimes et renversantes Se dressant De toute sa hauteur Son œil lança Des flammes Quand il dit Répondant à la dernière parole Du bisaïeul Je ne plie les genoux Que devant le Seigneur Et sa voix Se fit douce Comme le miel Quand il ajouta Et devant ma maîtresse Puis son organe Prenant des intonations Terribles Il continua Avec fermeté Qu'accouchis Mes coupables vieillards La discussion Ne peut durer Un instant de plus Sur ce ton Rends-moi ma famille Je te leur donne Une fois Deux fois Trois fois Alors crains ma colère En avant tout le monde Il bondit le premier A bas les mains Cria une voix À la porte de la cave Deux sergents de ville entrèrent Suivis par quelques infirmiers Les fléaux de la capitale Et les chevaliers De l'humanité Se mirent à courir En tous sens Essayant de se cacher Derrière les fagots Fin du chapitre 14 Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2011 Épilogue de la fabrique de crimes De Paul Feval Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Le scarificateur Le lendemain On lisait dans Le scarificateur Journal général de médecine Et de chirurgie L'un de nos plus renommés Aliénistes Le docteur Kukas Et Directeur de la maison D'eau T Nous adresse la lettre suivante Monsieur le rédacteur Les feuilles du soir On fait grand bruit De certaines aventures Tragicomiques Qui amillèrent en émoi La tranquille population De la rue de Sévigné On a dit que Tous les pensionnaires De mon établissement Avaient pris la fuite Et porté la terreur Dans un quartier de Paris Ceci mérite explication Depuis quelque temps J'ai été obligé D'ajouter à ma maison principale Un pavillon Destiné au traitement D'une maladie mentale Qui semble affecter Plus particulièrement Les personnes des deux sexes Livrées à la lecture habituelle De certains récits Que j'appellerais Les romans saignants Les feuilletons du Petit canard Qui se débitent Par centaines de milles Me fournissent spécialement La plus grande partie De ces cas particuliers Ce n'est pas tout à fait De la folie C'est un ramollissement De la pulpe cérébrale Qui se rapproche Davantage de l'innocence Ces malheureux Voient partout Des poignards Du poison Des trappes Des pièges Des embûches De toutes sortes Paris leur apparaît Comme une immense ratière Où l'on ne peut plus faire Un pas sans rencontrer la mort Le feuilleton Traitant des avortements Des vapeurs de charbon Des suicides par amour Nous amène quantité De jeunes filles Dont l'innocence A été gâtée Par ces lectures Malsaines Ce par contre Où il est parlé De morts violentes Par la noyade Les sauvages Embuscades Les morsures D'aspic À tête noire La strangulation Etc Nous font regorger Immédiatement De vieillards Et de jeunes hommes La connaissance du public En acceptant L'assurance De ma parfaite considération Signé Q K C Docteur médecin Directeur de l'asile central Do T Pour les aliénés Des deux sexes Fin de l'épilogue Enregistré par Ezwa En Belgique En avril 2011 Fin de la fabrique de crime De Paul Féval Fin de la fabrique de crime